Parfait, de faire silence. Je vous souhaite la bienvenue pour ce qui est normalement le dernier conseil avant des vacances pour ceux qui prennent des vacances. Et donc avant de passer la parole à la secrétaire perpétuelle de l'Assemblée, je voudrais, pour ne pas l'oublier, vous transmettre les remerciements d'un certain nombre d'associations pour les subventions. Donc l'association Personne Images, l'association Partage au Bénin, le Club Allegretto, l'association des anciens maires et adjoints des Yvelines et l'association Asphire vous transmettent leurs chaleureux remerciements pour les subventions qui leur ont été octroyées. Sans attendre, je passe la parole à Violaine pour l'appel. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Richard Dalepierre. Présent. Violaine Charpentier présente. Benoît Ribert. Présent. Véronique Ciadoux. Présent. Christophe Consdorff donne pouvoir à M. Delpierre. Martine Bélier. Présent. Jean-Louis Jarige. Présent. Aline Temenides. Présent. Phil Collins donne pouvoir à Mme Bélier. Marie-Laure Majou donne pouvoir à Mme Ciadoux. Anne Testu. Présent. Jérôme Legrèl. Présent. Gilles Bertin. Présent. Claude Joriot. Marie-Therese Kelly donne pouvoir à Mme Temenides. Louis-Marie. Il ne marche plus ? Oui ? Non ? Non. Je reprends celui de M. le maire ou ? Non. C'est bon ? Ben non, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. J'ai pris le bon. Super. Donc Marie-Therese, c'est bon. Louis-Marie Soleil. Présent. Dominique Forget. Marie-Claude Chevrier. Présent. Jeannine Bataille donne pouvoir à Mme Parmentier. Patrick Bertomé. Jean-Michel Vanger donne pouvoir à M. Audique de Kernène. Tanguy Audique de Kernène. Présent. Géraldine Arrène Schneider donne pouvoir à Mme Chevrier. Valérie Genquin donne pouvoir à Mme Godot. Agathe Méry donne pouvoir à Mme Testu. Joséphine Parmentier. Présent. Martial Prado. Camille Ribert donne pouvoir à M. Prado. Il ne remarche plus. Je peux prendre celui de M. le maire ? Voilà, c'est ça. Voilà, celui. C'est fou. Jean-Christophe Voiseux. Marc Séveli. Lucie l'oncle Duda. Et Torta. Marie-Cécile Godot. Frédéric Rospigny, clair ici. Jean-François Pomerie donne pouvoir à M. Tabary. Maurice Toledano donne pouvoir à Mme Alquier. Nicole Alquier. Karine Lemene donne pouvoir à Mme Fauvel. Fabrice Tabary. Brigitte Fauvel. Guillaume De Châtelieu. Christine Fayu. Dorothée Bilger. Et Caroline Nocranger. Voilà, M. le maire. Essayez votre micro, Mme. Je reprends que pour s'il marche. C'est bon, oui. Mais bon, c'est pour tout à l'heure. Merci beaucoup. Nous avons deux procès-verbaux à prouver. Le premier, donc, merci, par ordre chronologique, c'est celui du 29 mai 2024. C'est ce que ce procès-verbal appelle des précisions, des remarques, des questions, des modifications. Si pas de souhait d'intervention, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Ce PV est adopté à l'unanimité. Deuxième procès-verbal, celui de la séance du 11 juin 2024. Même motif, même punition. Si pas de souhait d'intervention, des votes contre, des abstentions, à l'unanimité. Merci et merci à l'administration de cette acquitté, de cette double tâche pour le mois dernier. Je passe sans attendre la parole à Mme Temenides pour une première délibération concernant la rénovation des vestiaires-gradins du stade Michaud 1 et concernant les demandes de subventions. Mme Temenides. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Le projet de rénovation de ces vestiaires-gradins du stade Michaud 1 est un élément structurant de la politique de la commune. En effet, il traduit notre volonté sur le long terme de rénovation, de modernisation et de rationalisation des bâtiments publics, parmi lesquels les installations sportives représentent une part importante. Ces vestiaires-gradins se situent sur le stade Michaud 1 qui accueillent une piste d'athlétisme et un terrain de foot en Herbé. Ils sont un ensemble vieillissant datant des années 60 qui nécessitent des travaux de rénovation importants et qui ne répondent plus fonctionnellement aux besoins des associations sportives et des scolaires, que ce soit en termes d'accessibilité, de confort thermique et sanitaire et d'espace disponible. La commune a désigné en mai 2024 l'équipe de maîtrise d'oeuvres, donc Atelier 2A, qui a été choisi après un concours d'architecture. L'estimation prévisionnelle du montant des travaux hors démolition et des avantages et avant réception de l'avant-projet définitif et du chiffrage prévisionnel qui est attendu ces jours-ci est donc de 1,1 million d'euros. C'est au PPI 2022-2026. Ce projet est éligible aujourd'hui à deux dispositifs de subvention. Donc le plan 5000 équipements génération 2024 de l'Agence nationale du sport dans la continuité des politiques publiques destinées à développer les activités physiques et sportives du public scolaire, dont le soutien aux équipements structurants, et le dispositif de soutien aux équipements sportifs de proximité de la région Île-de-France. Et donc il est proposé au Conseil municipal de solliciter les subventions auxquelles ce projet est éligible et donc d'autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents, donc toutes les demandes de subvention. Voilà, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Temenides. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette proposition de chasse aux subventions concernant le bâtiment actuellement appelé tribune du stade Michaud 1 ? Pas de souhaits d'intervention ? Des votes contre ? Des abstentions ? A l'unanimité ? Merci beaucoup. M. Ribé, je passe maintenant la parole pour le protocole de clôture de la concession d'aménagement de la ZAC du Bourg. Merci, M. le maire. Non, ça va. Pour rappel, donc, la commune historique de Rocancourt a confié à la société Citalios, anciennement Yveline Aménagement, l'aménagement de la zone d'aménagement concertée du bourg de Rocancourt, d'Isaac du Bourg. L'ensemble des missions accombant à Citalios, en particulier le suivi du dernier lot à construire et l'achèvement des derniers équipements ayant été réalisés à l'échéance du traité le 19 décembre dernier, en 2023. Il convient d'acter donc la clôture de l'opération ainsi que les conséquences juridiques et financières de l'expiration de la concession. En effet, les derniers travaux de VRD ont eu lieu en 2023, à savoir, pour rappel, les raccordements réseau du lot activité ainsi que l'aire de livraison associée, le cheminement piéton devant la maison de retraite Orpéa, l'aménagement de l'angle du lot 2-3 au bout de la ruelle du tir, le dévoiement des réseaux d'assainissement afin de permettre la construction de la bibliothèque de quartier et enfin, les inspections globales des réseaux d'assainissement. D'autre part, conformément à l'article 15 du traité de concession, sur les biens de retour, ouvrages ou parties d'ouvrages qui ne sont pas destinées à être cédés, notamment les voiries, les espaces libres et les réseaux, ont fait l'objet d'un transfert de propriété au bénéfice de la commune, suivant acte authentique signé le 20 septembre 2023. Pour mémoire, nous avions modifié le 6 juillet 2024 les règles de répartissement du boni de l'opération de la commune afin de lui permettre de financer les travaux qui ne pouvaient être menés pour des raisons de calendrier avant la fin de la concession le 19 décembre 2023. Ces travaux, c'est la réalisation des apports de la future bibliothèque et la reprise des pavés détériorés sur les différentes zones concernées des trottoirs et chaussées de la ZAC compte tenu de l'avancée du litige en cours sur ces désordres. Donc on avait modifié avec un boni qui était de 50-50 entre 0 et 80 000 euros et 100% pour la ville et au-dessus entre 82 et 249. Ainsi, la part revenant à Citalios soit 40 500 compte tenu du niveau de résultat dégagé ayant été portée à l'augmentation de sa rémunération dans l'arrêté de compte au protocole, le boni est affiché de 266 000 euros après les déductions des dépenses de 10 000 euros sur une commande passée par Citalios. Il revient intégralement à la commune et lui permettra de financer les réalisations des derniers équipements de la ZAC tels que rappelés ci avant. Donc vous avez un tableau qui vous rappelle effectivement les recettes et les dépenses de la concession au niveau global et le boni de 266 000 euros à reverser. Pour rappel, le compte-rendu financier annuel de la collectivité présenté par Citalios pour l'exercice 2022 a été arrêté le 12 mai 2023. Il était approuvé par le conseil municipal le 6 juillet 2023. Il faisait état d'un résultat provisionnel de 339 000 euros, soit 298 000 euros après la déduction du boni de 41 000 euros revenant à l'aménageur. Le résultat définitif de la concession est donc tout à fait comparable au prévisionnel, étant précisé que des dépenses se sont avérées nécessaires entre temps sur les réseaux d'assainissement avant leur reprise par Hydrolys. Il est par ailleurs précisé que conformément aux articles 24 et suivants du traité de concession, la commune est, du seul fait de cette expiration, subroger de plein droit dans les droits et obligations de Citalios à compter du 19 décembre 2023. Enfin, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes du protocole de clôture de la concession de la ZAC du bourdeur au concours à conclure avec la société Citalios et d'autoriser le maire à le signer. Merci beaucoup, monsieur Ribéry. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce qui est normalement le dernier volet de cette longue saga sur lequel nous avez eu depuis le début du mandat la présentation de ce qu'on appelait délicieusement les craquels, les comptes annuels qui présentaient l'avancement et l'accostage surtout de ce projet. Si pas d'intervention, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions, à l'unanimité ? Je vous remercie et j'en profite pour remercier les élus, l'administration et tout particulièrement, maintenant qu'elle n'est plus là, je peux la remercier, Flavie Le Bouc qui a passé un temps infini à tripatouiller, tous les tripatouillés dans le bon sens du terme, tous les tableaux de chiffres pour nous permettre de dégager les marges de manœuvre et ainsi de pouvoir terminer dans de bonnes conditions l'aménagement complet de la ville et de gérer la phase de litige puisqu'il y a encore un litige en cours. Voilà, merci beaucoup aux uns et aux autres. Délibération suivante concerne la convention de mutualisation relative à l'exploitation du centre de supervision urbain intercommunal nord de Versailles-Grand-Parc. Vous le savez, nous sommes dépositaires d'un centre de supervision urbain dont il vous est rappelé les missions principales. La première, c'est une mission de surveillance en temps réel de la voie publique qui permet de déclencher l'intervention des services de police ou de secours. Il effectue également des investigations ainsi que des levées de doute dans le cadre d'une surveillance a posteriori de la voie publique. C'est l'activité majeure du CSU au moyen de la relecture et de l'extraction d'images sur réquisition judiciaire d'un magistrat ou d'un inquièteur de police ou de gendarmerie nationale. L'objectif est de prévenir les atteintes aux biens aux personnes, d'identifier les auteurs et de réguler la circulation urbaine le cas échéant. En complément de la vidéoprotection urbaine, le CSU de la commune du Généraux-Cancours assure également une mission complémentaire de sécurisation des bâtiments et sites communaux à travers les fonctionnalités suivantes et met en œuvre des fonctionnalités portant sur la sécurité et l'accessibilité de ces équipements communaux. Remontée d'alarme incendie, d'alarme anti-intrusion, ouverture verrouillage de porte et accueil téléphonique des lignes mairies et de la police municipale pendant les heures de fermeture. C'est ce qu'on appelle toute la partie domotique et l'accueil 24-24 téléphonique de la ville. Le recours à l'entente intercommunale tel que prévu par les articles L5221-1 et L5221-2 du Code général des collectivités territoriales permet d'envisager une collaboration entre communes sur un objet d'utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéresse leur commune. On parle bien donc de collaboration. Cette démarche s'inscrit dans le schéma directeur intercommunal mis en œuvre par la communauté d'agglo de Versailles-Grand-Parc dès son origine. A ce titre, elle assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de déploiement du système permettant la collecte et l'extraction de données, leur enregistrement ainsi que leur visualisation en direct et en différé. Elle finance le réseau de transport des images qui relient toutes les communes au centre de stockage intercommunal, le centre d'exploitation avec stations de visualisation et d'extraction et les stations de visualisation dans les commissariats et gendarmeries concernées. Avec une aide spécifique de sa part, elle co-finance l'achat des caméras, le réseau de desserte et la station de visualisation communale. A ce titre, la commune du Chénéraux-Concours a proposé le 7 décembre 2023 aux communes de Bailly, Bougival, Noisy-le-Roy et la Selle-Saint-Cloud de mutualiser la supervision de leurs caméras au sein de son centre de supervision urbain, constituant ainsi un centre de supervision urbain intercommunal qui couvrirait la partie nord du territoire de notre communauté d'agglomération. Ce CSUI sera implanté sur le territoire de la commune et dans ces nouveaux locaux qui sont situés dans l'ancien hôtel de ville de la commune historique de Rocancourt. L'exploitation de ce CSUI repose sur le principe suivant. Hiérarchiquement, les agents, tous les agents seront rattachés à la commune du Chénéraux-Concours qui les recrutera et les rémunérera. Fonctionnellement, ils prendront leurs consignes auprès des autorités territoriales des cinq communes signataires de la Convention, des élus désignés par les maires ainsi que de leurs directrices ou directeurs généraux des services. La surveillance des caméras des communes de Bailly, Bougival, Noisy-le-Roy et la Salle-Saint-Cloud sera assurée cinq jours par semaine du mardi au samedi de 16 à 24 heures avec la possibilité de décaler les horaires en fonction des événements. En dehors de ces horaires, les caméras de ces communes ne seront pas exploitées. Pour cela, les quatre communes prendront en charge le financement des frais de fonctionnement en ressources humaines à hauteur de deux opérateurs de vidéoprotection au moyen d'une contribution versée à la commune du Chénéraux-Cancours par chacune d'entre elles. Est-ce que je suis clair sur le principe ? On aura donc deux tables. On conservera une table chénésienne couverte 24, 24, 7 sur 7, c'est-à-dire l'organisation telle qu'elle l'est aujourd'hui et la table des autres communes sera financée à due proportion des effectifs qui sont mises, c'est-à-dire là, aujourd'hui, on part sur un 1,8, 5 sur 7, donc du mardi au samedi sur une tranche horaire de 8 heures et payer avec une clé de répartition qui regardera les quatre autres communes mais qui ne nous coûtera rien à nous. Nous nous recruterons et nous managerons ces ressources dès que les conventions sont signées. C'est-à-dire que je ne vais pas faire du pré-recrutement. On passe cette convention tous ensemble et dès que les conventions des autres communes seront validées, dès que j'aurai l'assurance que les autres communes paieront les effectifs qu'on va recruter pour leur compte, on procèdera au recrutement et on aura une animation commune des effectifs qui seront opérés au CSUI. Donc la répartition de ces frais de fonctionnement entre ces quatre communes est établie en fonction des critères et proportions suivantes au nombre de caméras installées sur son territoire pour 70% de la contribution financière et au nombre d'habitants de la commune pour 30% de la contribution financière. Je redis bien, ça c'est la clé de répartition entre les quatre autres communes, zéro impact pour la nôtre. Ces frais de fonctionnement sont modulés par commune en fonction du nombre de jours et des plages horaires de surveillance fixées à l'article 7.2 et des tâches attendues des opérateurs du CSUI. L'assiette retenue pour déterminer la contribution de chaque commune comprend les frais de personnel exposés, les frais annexes, repas, datis, fournitures, les frais de gestion administrative fixés à 15% de l'ensemble des frais de personnel annexes. Chaque année, un bilan sera effectué pour les cinq communes signataires sur l'exécution de la convention, sachant que la convention pourra évoluer par voie d'avenant en cas de modification des plages horaires de surveillance notamment. Ça laisse évidemment la possibilité aux communes voisines si elles considèrent que le CSUI leur apporte le service qu'elles sont en droit d'attendre d'augmenter l'amplitude horaire, éventuellement de passer un jour en 7 sur 7. Voilà, donc ça se fait progressivement. Globalement, là, on est sur une offre de base parce que descendre en dessous d'une plage horaire de 8 heures et en dessous de 5 jours par semaine, ça commence à être un peu compliqué. Donc, ils testent le produit et par voie d'avenant, ils auront bien évidemment la possibilité d'augmenter cette amplitude en injectant de la ressource humaine. Le projet de convention a annexé détaillé les modalités de fonctionnement et de financement du CSUI. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le principe de création de ce CSUI, les termes de la convention de mutualisation qui ancrent son fonctionnement avec un A et son financement est d'autoriser le maire à la signer. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Alors, Mme Malquier, on va considérer que le lever de micro, vous levez demain et Mme Bilger dans la foulée. Merci. Alors, si on peut concevoir l'idée de mutualisation d'un CSU pour la sécurité du territoire, nous, nous restons assez opposés au fait de se dessaisir de la maîtrise du CSU. C'est ce qu'on a fait déjà en vendant nos infrastructures. Comme vous le savez, le CSU, il fait beaucoup plus que ça. Il ne fait pas que de la vidéoprotection. Il fait surtout toute la domotique de la ville, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les remontées d'alarme, etc. Et donc, nous considérons que nous devons garder la maîtrise de ce CSU et qu'il est bien dommage de se dessaisir des moyens d'avoir cette maîtrise. Donc, on reste... Et on peut trouver d'autres moyens de mutualisation ou de location ou de... Enfin, on peut trouver d'autres façons de faire que de se dessaisir de cela. Donc, on reste plutôt... On est d'accord sur l'idée de mutualiser, mais on n'est pas d'accord sur la méthode. Et par ailleurs, je considère qu'il y a un petit peu un vice de forme parce que nous n'avons pas la convention. Donc, je ne vois pas comment on peut se prononcer sur une convention qui n'est pas dans le dossier. Donc, nous ne pouvons pas voter pour cette convention que nous n'avons pas. Amilger. Moi, j'avais quelques questions un peu plus techniques concernant notamment l'investissement puisque vous parlez du déplacement du CSU et donc, j'imagine, d'un agrandissement puisqu'en termes d'écran, bien évidemment, on sera sur un nombre adapté à la mutualisation. Donc, c'était tous ces éléments que nous souhaitions connaître. Le coût des travaux, le nombre d'écrans, qui finance l'investissement puisque là, on parle bien de mutualisation en termes fonctionnels, mais pas en termes d'investissement. Et effectivement, je rejoins Mme Alquier sur la convention que nous avons cherchée. Je demande à l'administration de refaire un point parce que c'est un petit peu embêtant qu'il n'y ait pas la convention alors qu'elle est dans le texte. Donc, en attendant cette recherche, je vous prie de m'excuser parce qu'elle devrait y être. Pour ce qui est de l'installation, le nouveau CSU, le CSU intercommunal, sera installé dans l'actuelle salle de conseil de l'ancienne commune déléguée de concours pour des caractéristiques de volume. Cette salle se prête très bien à l'accueil d'un mur d'image. Le bâtiment est parfaitement accessible, il est sécurisable. Il permettra, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, d'accueillir des collègues en situation de handicap puisqu'aujourd'hui, vous savez où se trouve le CSU. Déjà, quand on est valide, ça grimpe. Voilà, on n'est pas aux normes aujourd'hui. Donc, le bâtiment se trouve fort heureusement le long d'un axe de desserte de fibre. Donc, il est très facile à connecter. Il présentait beaucoup de caractéristiques qui nous permettaient de mettre à dispo très rapidement, d'où les délais qu'on annonce, un espace qui, en termes de qualité de vie pour les opérateurs et de dimensionnement pour un futur CSU, on l'imagine évidemment un peu grand format, c'est-à-dire un jour accueillant, 7-7, 24-24, deux opérateurs plus un encadrant. Et donc, voilà, ça ne va pas être un centre de supervision comme celui de la RATP ou de la Préfecture de la Police de Paris, je vous rassure, mais quelque chose qui permette de se projeter dans la durée. Et voilà, donc c'était notre contribution. Pour ce qui est du financement, le mur d'image est financé à 50% par l'agglo et le reste par la commune du GENEC qui, de toute façon, si elle était restée seule, aurait financé ses investissements. Et on est sur un investissement de mémoire de l'ordre de 600 000 euros, tout compris, pour la partie mur d'image. Après, il y a un peu de mobilier, d'aménagement, une rampe d'accès. Mais globalement, c'est de la réutilisation quasi à l'identique. On n'a pas à sortir de terre un bâtiment ni à charger du terrain. Et voilà, donc ça nous paraît être plutôt une bonne option pour accueillir ce nouveau bâtiment. De toute façon, je le redis, nous ne pouvions pas décemment rester beaucoup plus longtemps dans un local de travail qui est quasiment en aveugle, qui n'est pas accessible aux personnalités réduites et qui, d'ailleurs, n'aurait jamais dû accueillir ce CSU si on est un peu cru. Voilà. Donc ça fait partie des urgences en termes d'environnement de travail pour nos collègues. Juste pour compléter, donc vous dites 55 ans de communes et VGP. Donc ce qui veut dire que les communes raccordées ne financent pas les murs d'image. À part au travers de VGP, mais comme nous. Donc ce qui veut dire qu'on finance deux fois. Non, on finance notre partie et l'extension est financée par VGP. Oui, mais VGP, c'est nous aussi. Oui, j'entends bien, mais vous l'avez compris pour l'instant, l'utilisation de ce CSUI restera très, très, très majoritairement une utilisation chaînée courtoise, en effectif, en moyen, etc., en caméra connectée. On a une part de marché qui est très, très, très importante. C'est quoi la répartition écran-écran ? On a 260. Enfin, le nombre d'écrans pour... Le mur d'image, je n'ai pas encore le détail puisque le mur d'image sera très souple en termes d'utilisation. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on sera seul, on pourra utiliser l'intégralité du mur d'image. On est sur des technos assez souples. Quand on sera avec les cinq communes, les opérateurs répartiront en fonction des besoins opérationnels. Je redis, c'est... Donc on n'a pas, pardon, d'écran dédié à des communes. On est en partage d'écran. On est en partage d'écran et les opérateurs, en fonction des heures, quand ce sera l'heure de sortie d'école, ils mettront à l'écran les sorties d'école. Enfin, c'est... Je ne rentre pas dans le détail, mais ce n'est pas un écran par ville et on éteint l'écran, etc. Donc on bénéficiera du mur tout le temps et quand on sera à surveiller les cinq communes plutôt que la nôtre, on resserra les images. Après, de toute façon, il y a une limite à ce qu'une paire d'yeux humains peut absorber. Donc, voilà, le sujet, c'est d'offrir de la souplesse et demain, d'apprendre, parce que ça va être en fait le vrai challenge, d'apprendre à travailler à deux opérateurs, à cinq communes, à cinq polices municipales, avec quatre en zone police, une en zone en gendarmerie. Donc le vrai défi, ça va être de cranter. C'est pas tellement les... Enfin, il y a les moyens humains, mais ça va être la capacité à être efficace, puisque finalement, ce qui nous intéresse, c'est un espèce de droit de suite. Les gens qu'on surveille et parfois qu'on course connaissent très bien les règles du jeu et aujourd'hui, nous, on s'arrête aux portes de nos communes et ça... Voilà, je ne dis pas qu'on va régler plus d'affaires, mais forcément, la possibilité de pouvoir poursuivre sur la salle Saint-Cloud, sur Bougival, etc., va nous permettre d'y voir un peu plus clair. Après, une fois qu'on a dit ça, je le redis, on fait beaucoup, beaucoup de travail à postériori dans le CSU. Donc c'est cette possibilité qui va nous être donnée d'avoir du suivi dans les images. J'espère, j'espère évidemment qu'on améliorera aussi la capacité, notamment des autres polices municipales, à pouvoir bénéficier de perdus supplémentaires le soir, la nuit, pour venir intervenir plus rapidement. Voilà, c'est le pari qui est fait. Après, vous avez vu, c'est un pari prudent. Les quatre autres communes découvrent ce que c'est que des coûts RH autour d'un CSU. Il y a un moment, ce n'est pas les opérateurs du chenet qui regardent dans vos caméras. Il a fallu le répéter plusieurs fois pour que chacun comprenne bien qu'à un moment, s'il n'y avait pas de moyens humains, on éteignait les caméras et on continuait à travailler comme avant. Donc pour nous, ça peut être très transparent si finalement, dans un an, nos collègues se retirent. Si par contre, effectivement, ils se rendent compte que ça peut leur apporter un certain nombre de choses, j'espère qu'ils augmenteront au fur et à mesure les moyens humains et qu'on arrivera à terme avec une organisation idéalement au moins en 2,8, 5 sur 7 ou 7 sur 7, d'avoir deux opérateurs parce que ça facilitera grandement le travail. Ça permettra d'avoir un opérateur vraiment en surveillance active et l'autre qui pourra appuyer ou faire déjà des pré-enquête. Et puis là aussi, on sortira aussi d'un petit sujet de travail isolé puisque vous savez que non seulement nos opérateurs travaillent quasiment dans le noir et ils travaillent seuls, ce qui n'est pas complètement épanouissant et pas complètement conforme non plus au code du travail. Donc on vise aussi à avoir une organisation robuste, pérenne, agréable. La partie accessibilité n'est pas complètement anodine pour celles et ceux qui ont eu à travailler sur les ressources humaines dans cette collectivité. On a un certain nombre de nos collègues qui ont une deuxième partie de carrière physiquement un peu compliquée mais qui sont intellectuellement en très bon état. Et aujourd'hui, on ne peut pas leur offrir la possibilité d'évoluer vers le CSU. Demain, on va pouvoir le faire et on a déjà des projets de reclassement de collègues auxquels aujourd'hui, on ne pourrait même pas songer leur proposer ça parce que l'escalier est juste impraticable. Donc c'est quelque chose qui doit nous permettre demain d'avoir plusieurs gains, pas que des gains opérationnels pour la sécurité. Ça reste évidemment le sujet premier. On ne dégrade en rien, je le redis, Mme Alquier, mais je ne vais pas rouvrir le débat, mais je voudrais dire qu'on a pris soin de ne dégrader en rien les prestations qu'on délivre aujourd'hui au titre du CSU. Vous pouvez en douter, etc. Mais je ne vois pas aujourd'hui d'ailleurs qui aurait envie de nous piquer ça. Je ne vois pas qui serait légitime à nous piquer ça et techniquement, je ne vois pas d'ailleurs qui pourrait débrancher la partie domotique du CSU. Combien même on voudrait, mais je ne vois même pas qui pourrait nous menacer là-dessus. Donc j'entends vos inquiétudes, mais je pense qu'il ne faut pas se faire peur non plus. Les bénéfices réels, c'est qu'aujourd'hui, tous les investissements supplémentaires depuis maintenant un an et demi sont portés par la communauté d'agglo. Alors certes, on en paye une petite partie, mais enfin globalement, c'est des investissements qu'on aurait dû payer directement. Les déploiements de caméras supplémentaires sont portés par l'agglo. Donc on a depuis deux ans maintenant, parce que ça date de M. Lefebvre, avant son départ, on n'a pas attendu pour signer cette partie-là. Donc il y a déjà des bénéfices liés à la volonté affichée de basculer ce CSU en c'est un site intercommunal. Ça, c'est du cash, c'est du vrai, etc. Après, voilà, si demain, il y a un putsch et que VGP veut s'emparer de tous les centres... Et je rappelle qu'on est le quatrième CSU intercommunal. Vélizy et Viroflay partagent leurs ressources depuis longtemps. Versailles le fait, Bois d'Arcy, Saint-Cyr et Fontenay-le-Fonds. On n'est pas non plus pionniers. Le sujet, c'est d'intégrer le plus performant de CSU dans un réseau de CSU intercommunaux. Et aujourd'hui, il n'y a pas un méga CSU qui commande tous les petits CSU. Ça ne marche pas comme ça. On restera de toute façon, techniquement, et en amplitude d'horaire, le CSUI le plus performant de l'agglo. Parce qu'on est les seuls à tenir l'amplitude 7 sur 7. Et que je n'ai pas prévu de la dégrader parce que, pour le coup, ça reste pour nous notre point d'entrée permanent. On est la seule commune qui répond au téléphone 24-24, 7 sur 7. Y compris à la préfecture, etc. Donc c'est un élément de confort. C'est un choix politique, c'est un choix budgétaire. On se le redit à chaque fois qu'on se demande où on passe nos impôts. C'est de la masse salariale. Mais c'est du service et du confort. Et donc, dans l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui, on ne dégrade en rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas mélangé nos ressources avec celles de nos collègues. On accueille nos collègues dans une table à côté. Demain, s'ils sont super contents, ils peuvent monter au même niveau que nous et on sera ravis. Et même en montant au même niveau que nous, ils ne nous piqueront pas nos écrans, nos télés, notre fauteuil. Voilà. Donc moi, je souhaite effectivement que demain, ils goûtent au plat, ils se rendent compte que c'est bien. Et je souhaite, voilà, au bout du bout, qu'il y ait une vraie coopération sur le terrain pour les villes qui ont fait le choix d'avoir des policiers municipaux opérationnels 7 sur 7. Elles ne sont pas toutes non plus tout à fait comme nous. Mais qu'en tout cas, on puisse gagner aussi en réactivité et qu'on partage bien évidemment quand on sera sollicité par les forces de police nationale ou gendarmerie, qu'on partage les infos et qu'on permette de renforcer le sentiment de sécurité et la qualité des enquêtes qu'on mène. Mais je le dis aujourd'hui, on a déjà une police municipale qui, avec l'aide du CSU et pas que l'aide vidéo puisque dans la préparation des rapports d'enquête, on a aujourd'hui vraiment des opérateurs qui délivrent des documents de grande qualité judiciaire et au juge d'instruire dans de bonnes conditions les enquêtes qui leur sont confiées. Est-ce qu'entre-temps, on a retrouvé la convention ? Alors la convention a bien été diffusée à l'affût de la libération lors de la commission des filants et sous les membres de la commission des filants et sous les membres de la commission des filants. Certes. Ou attendre, mais on a vérifié, elle n'a pas été rempli dans la transition de la commission des filants. Alors est-ce que ça pourrait être fait en temps réel ? Sinon est-ce que ça peut être distribué sur papier en séance ? Je voudrais quand même que nos collègues puissent la voter. Donc si vous le voulez bien, sous le contrôle de l'administration, est-ce qu'on peut... Alors on va l'imprimer, c'est normal. Si vous en êtes d'accord, chers collègues, je vous propose qu'on la diffuse, que je vous laisse le temps à la fin du conseil et voilà, ou soit vous me dites que vous l'avez parcouru pendant la séance et qu'on peut la voter. Sinon, on fait une suspension de séance à la fin, vous prenez le temps de la regarder. Il n'y a pas de piège dans cette convention, mais c'est comme tout à fait normal qu'au-delà des membres vous faites une impression et donc on reviendra sur cette délibération en fin de séance et donc je le redis à Mme Alki, Mme Bilger, s'il y a besoin de faire une suspension pour que vous ayez le temps de vous imprégner de continuer de la convention, je n'ai évidemment aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention ? Alors Lucie, l'oncle Duda, entre-temps, est arrivée, je la salue. C'est la seule à être arrivée ? Très bien. Donc on reviendra sur cette délibération. Je passe sans attendre la parole à M. Rospini-Clairecy qui va nous parler d'une convention de mise à disposition d'un terrain à la commune du Généraux-Concours par le syndicat de copropriétaires du 22 rue de Versailles. M. Rospini, vous avez la parole. Merci M. le maire, chers collègues. La présente délibération effectivement concerne un terrain de mise à disposition par cette copropriété d'un terrain de 10 mètres carrés au 22 rue de Versailles qui nous permettra de mettre en conformité l'arrêt de bus. Pour être plus exact, c'est en face du marché et à droite de la boulangerie. vous avez un espace qui est très exigu à la fois pour les piétons et à la fois pour les voyageurs. Et donc, après un échange avec la copropriété, on a trouvé un terrain d'entente où nous ferons des travaux de génie civil, des travaux d'équipement et des petits travaux d'espace vert qui nous permettront de loger un abribus permettant ainsi de mettre aux normes cette installation. Parallèlement, la copropriété profitera de l'occasion pour réaménager le devant de son bâtiment et nous, de refaire le trottoir pour améliorer l'aspect paysager du site, l'aspect sécurité pour les piétons et l'aspect sécurité pour les voyageurs. Ces travaux, bien sûr, interviendront en période de vacances, sans doute, peut-être à la Toussaint, compte tenu de l'exécuté du site. Et du passage de l'épreuve des JO. Oui, de plus. Voilà. Vous avez des questions ? Alors, est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention ? Est-ce que tout le monde visualise bien l'endroit de l'arbus ? On est en face de l'ex-agence Crédit Lyonnais qui devrait se transformer me dit ma voisine en Picard. Voilà. Tout le monde voit l'endroit ? OK. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on n'avait pas d'arrêt de bus. On a un arrêt de bus mais pas très large. Et donc, plutôt une bonne nouvelle que la copropriété nous laisse réaménager ce secteur pour avoir une dessert plus confortable. Si pas de souhaits d'intervention, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? À l'unanimité. Merci. Délibération suivante, elle est reportée à la rentrée pour approfondir le dossier, notamment avec les douanes. Oui, le 20, c'est compliqué. Délibération numéro 9, je vais repasser la parole à Mme Teminides pour la session d'une nacelle sur porteur de Marc Iveco. Mme Teminides, vous avez la parole. Le 4 décembre 2001, la commune du Chéné-Rancancourt avait acquis une nacelle sur porteur de Marc Iveco pour un montant de 60 350,90 euros mis en circulation en décembre 2001. A ce jour, elle est complètement amortie, vous vous en doutez, on met 10 ans comptablement pour amortir un tel équipement. La commune a souhaité se séparer de cet équipement et la mise en vente aux enchères sur le site Agorastore entre le 10 et le 13 juin pour un prix de réserve de 3 500 euros. Il se trouve qu'une société espagnole a fait une offre dans les temps et pour un montant supérieur, donc pour un montant de 7 284 euros, ce qui est supérieur au prix de réserve et au seuil de 4 600 euros qui est le seuil qui est délégué au maire pour procéder aux sessions. Et du coup, de fait, il est demandé au conseil municipal d'approuver cette session pour un montant de 7 284 euros et d'autoriser le maire à signer tous les actes et afférents. Votre 2 de lignée, M. Rospigny, vous voulez faire une surenchère ? Une affaire en or. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette nacelle et sa session ? Votre contre, des abstentions à l'unanimité ? Voilà. Merci au service. C'est vrai que ce système de vente en ligne par enchaire nous révèle pour l'instant plutôt des bonnes surprises sur des biens ou des objets que nous pensions sans aucune valeur et de temps en temps, on voit des clients ou des collectivités sortir de nulle part et on ne va pas boucler le budget à vente de mai. Quand même, malgré tout, 7 000 euros, ce n'est pas rien. Alors, je vous ramène maintenant à l'actualité, c'est-à-dire au JOP. Nous allons voir quatre délibérations mais en fait, le texte des rapports de postation est exactement le même. Ce sont des délibérations qui concernent la mise en place d'une offre exceptionnelle de stationnement liée à notre très grande proximité avec le site du château de Versailles et les épreuves d'équitation. Si je refais la genèse, vous connaissez la doctrine qui prévaut depuis qu'on sait que les JO arrivent à Paris, c'est-à-dire que tout se fera en transport en commun et qu'il était très malvenu d'évoquer l'idée que certains spectateurs viennent autrement qu'en transport en commun et encore l'an dernier au salon de la MIF, j'avais eu l'audace, la prétention de dire qu'il y avait peut-être 20% des gens qui viendraient voir l'équitation autrement qu'en transport en commun et je m'étais fait vertement reprendre par le représentant officiel les JOP en mode politiquement pas correct du tout. Vous imaginez, pour un cheminot en plus, c'était un peu compliqué. Donc voilà, j'étais reparti avec mes petites idées et au printemps dernier, le nouveau préfet nous a contactés et on nous a dit en fait, on pense qu'il y aurait peut-être 30% des gens qui vendaient en voiture. D'accord ? Et comme on a deux épreuves à 40 000 personnes, même à 2,5, 3 personnes par voiture, ça fait quand même 4 000 petites voitures qui viendraient rôder. Voilà, et donc la ville de Versailles qui va être un tantiné embolisé pendant les JO ne peut pas accueillir ni même imaginer laisser traîner 4 000 personnes qui chercheraient des places. Voilà, donc on nous a gentiment sommé, comme la préfecture sait le faire, de bien vouloir trouver une solution rapide pour accueillir non pas 4 000 mais près de 2 000 véhicules. Alors pour tout vous dire, on avait un tout petit peu travaillé le sujet avec mon éminent collègue maire de Versailles en allant voir le centre commercial de Paris 2 qui dispose, je le rappelle, de 5 000 places de parking pour voir, donc ça c'était l'an dernier, prendre un peu la température, donc on a réactivé nos réseaux et donc on a rapidement pu confirmer à la préfecture l'accord de principe du centre commercial de mettre à disposition 1 000 places, c'est-à-dire les 200 places en plein air après la ville à Chèvre-Loup et l'un des niveaux de parking sous la FNAC, le H1 je crois, donc au total 1 000 places, donc assez confortable, sécurisé, fléché et nous avons nous identifié l'équivalent de 800 places de parking, donc pas de places sur voirie, des places soit en ouvrage, soit sécurisé, je pense, ou stabilisé, Michaud 2, pour pouvoir proposer des emplacements identifiés et surtout commercialisables parce que bon, toute cette petite logistique a un coût et donc on a évidemment dit au préfet on peut, mais pas gratuitement, donc on a convenu avec la préfecture d'un prix forfaitaire de 50 euros, on considère que les gens qui viennent de loin et qui ont payé très cher leur billet doivent arriver à pouvoir payer 50 euros pour leur voiture donc en contrepartie évidemment on veillera à ce qu'ils la récupèrent en bon état à la fin de la journée mais voilà, ça nous permet nous de couvrir les moyens humains qui seront engagés, on a également fait le choix en accord avec les préfectures de n'ouvrir qu'au fur et à mesure les différents sites identifiés pour ne pas consommer inutilement la ressource humaine donc on va, comme ce sont des systèmes de réservation par internet, on va ouvrir des capacités et dès qu'un parking sera rempli à 90%, on déclenchera l'ouverture et la mise en location d'un deuxième parking de telle sorte que si jamais on est victime de notre succès, on aura 1800 places commercialisées et si finalement ils décident de venir en train, on les applaudira et on n'ouvrira que les 200 ou 300 ou 400 places dont on a besoin et on ne mettra les moyens humains qu'à hauteur de ce qu'on aura à surveiller, enfin c'est surtout plus que de la surveillance, de l'accueil pour aider les gens, vous savez, dans la grande époque sportive quand vous arrivez, vous êtes invités fortement à aller sur l'allée machin pour que le remplissage se fasse dans de bonnes conditions. Donc c'est cette organisation qui a été validée, il fallait ensuite se mettre d'accord avec l'Office de tourisme intercommunal de Versailles pour commercialiser les bons, donc les formater, les définir, le voucher, le scan, le truc, le machin et puis la mise en ligne. Donc à l'issue de la délibération de ce soir, demain matin à l'aube, nous irons guetter le site de l'Office de tourisme intercommunal pour voir si les plats sont bien en vente. Donc voilà, ils attendent fébrilement. Et donc à partir de demain, on va surveiller la commercialisation et donc proposer ce service qu'on aurait sans doute pu anticiper de quelques mois. Et donc ça fait partie du charme des JO, c'est que jusqu'au dernier moment, on finalisera, mais a priori, de toute façon, vu les délais là maintenant, je pense qu'on est en très courte finale. Et donc je vais donc proposer de valider ces quatre délibérations, cette délibération de principe, une convention avec le centre commercial, une délibération à caractère RH pour pouvoir payer nos agents et puis la convention avec l'Office de tourisme intercommunal pour pouvoir commercialiser les titres de stationnement. Ça ne donnera pas automatiquement accès aux sites olympiques pour ceux qui auraient l'idée de passer au black avec une place de parking. Ceci ne donne pas accès au parc du château et aussi d'équitation. Est-ce que j'ai été à peu près clair dans mes explications ? Vous avez tout le texte, ne relisez pas quatre fois les délibérations. Un esprit sournois malin parce que moi, je les ai relis en entier donc je m'adresse à l'administration. Je ne sais pas pourquoi vous avez mis la première étant un, la deuxième, c'est la quatre, la troisième, je pense qu'il y a des gens un peu... Karima, je pense que c'est vous en fait. Voilà, c'est ça. Je les ai lues toutes jusqu'au bout en me disant qu'il y a un piège. Voilà, donc est-ce qu'il y a madame Bilger ? C'est juste une question sur la gestion RH parce qu'effectivement, dégressive des parkings, comment on va pouvoir se faire justement le recrutement parce que c'est un petit peu tendu pour le coup ? Alors, sous le haut contrôle du DGA ressources humaines qui n'est pas loin, on va être sur la base du volontariat. Évidemment, on ne va pas réquisitionner ni faire revenir. Alors, j'en profite pour remercier nos collègues de l'État civil qui, eux, ont rendu leur congé pour être avec nous ce week-end parce qu'il y a des moments ou des circonstances où je tiens à les remercier. Celles et ceux qui seront mis à contribution, c'est évidemment sur la base du volontariat, c'est ceux qui sont présents. Donc, on a en général un volant d'agents qui sont disponibles. On essaiera, en fonction du volume, de répartir équitablement pour ne pas donner le sentiment que tel ou tel service serait chasse gardée ou réservée. C'est une activité nouvelle. Ce sera à priori un one-shot. On n'a pas prévu de voir des parkings tous les étés. Mais on n'a pas encore complètement défini les règles. On va, je pense, s'appuyer. Mais Luc, si vous voulez compléter, n'hésitez pas. Prenez peut-être un micro ou Sylvain. Oui, non, si je me permets de vous plaider, en fait, on va s'appuyer d'abord une base de vacataires qu'on a recrutée qui est l'objet de la délibération concernant la tarifitation des vacataires. Oui, oui. On va s'appuyer justement sur un volant de personnel qui pourrait nous en appuyer en fonction du taux de remplissage des parkings de manière à pouvoir, quelque part, avoir une partie compressible si l'offre ne tombe pas de public et qu'on ne remplit pas les parkings. Ça ne va pas voler des ressources des vacataires à neuf d'affaires qu'on n'aura pas d'offres. Et si inversement, on a besoin de compétenir d'ici le taux et on devrait avoir de personnel qui passe. C'est pour ça que les agents seront rémunérés selon les taux de vacations que vous allez délibérer. Le reste sera rémunéré pour le temps de travail déjà effectué par les agents et éventuellement en version synthétique. Pour ceux qui nous écoutent à distance et en version synthétique, un volant de vacataires et la rémunération qui va avec et si nécessaire des personnels municipaux harmonieusement répartis je le redis en fonction des services sachant qu'il y aura certaines journées qui sont des journées avec amplitude importante notamment les soirs où il y aura également le château qui continuera à faire les grandes eaux et donc on se dit que les gens à avoir payé leur... D'ailleurs on a un tarif adapté le tarif à 60 euros c'est pour ça pour ceux qui se posent la question pourquoi 50 pour 60 ? Il y a des soirées avec effet bonus et donc ceux qui resteront jusqu'à 23h30 on les attendra on leur rendra non pas les clés mais l'accès au parking et donc voilà on fera le bilan évidemment à la fin de l'été vous avez je crois dans la délibération le montant max qui permettrait d'abonder le budget annexe de stationnement ça ne l'équilibrera pas je précise mais ça mettra un peu de beurre dans les épinards voilà ça donne une idée des sommes qui peuvent être engagées mais c'est vraiment la version max où on remplirait tous les parkings donc évidemment on fera un bilan au sortir de l'été de cette organisation spéciale GOP stationnement voilà l'idée étant nous aussi d'éviter même s'il y aura quand même beaucoup de nos administrés qui sont partis en vacances au départ on était partis sur une solution plutôt voirie c'était compliqué voilà donc là on a fait le choix de solutions qui évitent aussi que les voitures des touristes aires dans les rues du Chénet ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas parce qu'il y a des gens qui vont peut-être trouver que 50 euros c'est trop cher mais au moins que tous ceux compris des réservations atterrissent au bon endroit et rapidement et puissent rejoindre à pied le site puisque à la question qui m'a été posée pourquoi ne pas avoir choisi un site comme Ville Vert etc l'idée était d'éviter la rupture de charge voiture plus navette jusqu'à l'entrée du château etc donc la préfecture nous a demandé de chercher des zones de stationnement en proximité de la Porte Saint-Antoine d'où la réponse et on considère qu'à partir même du parking le plus éloigné on peut aller à pied tranquillement rejoindre l'Etoile Royale ça fait au pire trois quarts d'heure de marche à pied c'est pas un drame mais par exemple on n'a pas mis le parking du Bel Air le parking du Bel Air il n'est vraiment il n'est pas inaccessible mais on a considéré qu'il était trop éloigné donc on s'est concentré vraiment sur des zones en proximité de la Porte Saint-Antoine pour pouvoir terminer à pied ou prendre un vélo dans le sein du château pour ceux qui veulent faire du vélo Brigitte j'ai une question monsieur le maire une question technique comment vont faire les gens pour régler le forfait de stationnement en ligne ils l'ont payé avant ils l'ont payé avant et donc les agents qui seront à la réception des voitures auront un moyen un pad de voir si la personne a payé ou pas oui c'est l'avantage c'est que le système de réservation n'aura pas de manipulation d'espèce contrairement à certains parking estivo que vous fréquentez quand il faut aller au zoo ou à la plage d'autres questions alors je vais entamer si c'est bon pour vous la série formelle des délibérations donc la première délibération concerne le point alors on est d'accord que la première c'est le point 4 c'est ça non 1 2 j'y arrive la première j'ai vérifié j'ai pas confiance premier point c'est le tarif donc tarif de base à 50 euros et tarif majoré pour les jours à grande amplitude à 60 euros TTC y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité merci pour le premier point le deuxième point c'est la convention de partenariat avec le centre commercial pour l'organisation du public et du contrôle donc deux parkings du centre commercial le parking J plein air et le parking H1 sous la FNAC y a-t-il des votes contre des abstentions délibération adoptée à l'unanimité troisième délibération concerne le point 3 c'est la seule qui est à sa place et c'est la conclusion de la convention de mandat avec l'office de tourisme des congrès de Versailles pour la commercialisation des droits de stationnement donc si pas d'opposition validée à l'unanimité et la dernière fixe les taux de rémunération des agents d'accueil donc comme le directeur général des services vous a tout expliqué sur les vacataires les agents les taux horaires le second traitement le troisième traitement l'indemnité mensuelle 10% de congés payés le bonheur assuré y a-t-il des votes contre les abstentions à l'unanimité un grand merci pour le coup à Sylvain Aubé qui a sur ses heures de nuit de week-end beaucoup discuté avec les services de la préfecture et l'office de tourisme intercommunal qui n'est pas le service le plus simple à manœuvrer on est d'accord voilà pour finaliser dans les temps parce que là pour le coup on pouvait difficilement décaler au mois de septembre ces projets de délibération voilà alors sur ces bonnes paroles nous allons retourner à l'école pour des délibérations plus classiques mais néanmoins fort sympathiques Véronique Siedou vous avez la parole pour la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques pour l'année 2023-2024 avec un complément merci monsieur le maire oui donc je vais être très rapide sur cette délibération puisque nous avions déjà abordé le sujet le 29 mai dernier où on avait le conseil municipal avait approuvé la répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles publiques pour l'année 2023-2024 donc pour mémoire 973 euros pour tout enfant scolarisé en cycle pré-élémentaire et 488 euros pour tout enfant scolarisé en cycle élémentaire donc c'est quand un enfant d'une commune est scolarisé dans une commune voisine donc il convient par cette délibération de compléter cette liste en effet les communes voisines de Guyancourt Montigny-Bretonneux et Saint-Germain-en-Laye ont aussi des enfants scolarisés sur leur commune et donc c'est la raison pour laquelle nous passons aujourd'hui cette délibération est-ce que c'est j'étais un peu rapide mais c'est clair pour tout le monde oui ou tu les as perdus ou c'est très clair cocher l'option c'est très clair y a-t-il des souhaits d'intervention y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité merci beaucoup madame Siadou vous conservez la parole pour le renouvellement de la demande de dérogation de l'organisation du temps scolaire à 4 jours dans les écoles maternelles élémentaires publiques alors là aussi c'est une délibération qui est passée tous les 3 ans puisque depuis 2014 on a donc un décret qui autorise d'adapter la semaine scolaire donc que la semaine soit sur 4 jours donc lundi, mardi, jeudi, vendredi donc la commune en 2017 a adhéré à ce nouveau dispositif excusez-moi parce qu'avant 2014 il y avait mercredi matin classe et vendredi après-midi les activités périscolaires en 2017 suite à une concertation avec les parents d'élèves les enseignants et la commune donc les associations il a donc été décidé de passer à la semaine de 4 jours répartis sur lundi, mardi, jeudi, vendredi avec la mise en place du plan mercredi donc le mercredi matin donc ce régime est dérogatoire donc depuis 2017 et donc tous les 3 ans nous devons renouveler ce souhait de rester à une semaine de 4 jours après avoir notamment sollicité les conseils d'école donc ce qui a été fait à tous les conseils d'école du mois de juin et voilà je ne vous cache pas que tous les conseils d'école ont souhaité rester à la semaine de 4 jours et donc la dérogation prenant fin le 31 août donc il est demandé aujourd'hui au conseil municipal de se prononcer sur ce renouvellement jusqu'à août 2027 et il se trouve qu'en parallèle de ce régime dérogatoire sur la semaine de 4 jours en face on a la convention triennale du dispositif PEDT qui est projet éducatif territorial qui lui aussi est reconduit et donc on va là en ce moment on est en train d'évaluer ce PEDT au niveau de la commune et en vue de préparer une nouvelle rédaction à partir du mois de septembre donc là aussi on vous demande de vous prononcer sur la possibilité et l'intention de reconduire ce dispositif c'est clair aussi mais on va tout de suite le savoir madame Siadou est-ce que c'est clair ça a l'air pas de souhait d'intervention personne ne veut passer à 4 jours et demi 5 jours 6 jours des votes contre abstention à l'unanimité merci beaucoup je passe sans attendre la parole à ma voisine de droite madame Charpentier pour des modifications des règles générales d'organisation sur l'accueil de l'osier extra-scolaire enfant et accueil sport-aventure et le micro merci monsieur le maire je vais faire attention donc en fait ce calendrier d'inscription était fixé par arrêté municipal et la date limite c'était 15 jours avant le début des vacances et en fait chacun attendait c'est à dire que les parents attendaient le dernier moment pour s'inscrire pour savoir quel était le programme et les services attendaient de savoir combien il y aurait d'enfants inscrits pour organiser le programme et 15 jours avant les vacances c'est trop juste pour valider l'écart toutes ces choses là et puis c'était aussi compliqué pour l'encadrement pour arriver finalement on embauchait les personnes supplémentaires 15 jours avant c'était pas l'idéal et donc et en fait l'objectif de cette délibération c'est de supprimer le dernier point fin de la période d'inscription fixée 15 jours avant ça veut pas dire qu'on va laisser les gens s'inscrire jusqu'à la dernière minute ça c'est sûr ça pourrait être un mois mais pour l'instant dans cette délibération il n'y a pas de date prévue et il y aura toujours on nous a dit en commission que pour les infirmières qui avaient leur planning au dernier moment c'était compliqué il y aura des exceptions et puis en fait l'objectif final c'est comme on peut s'inscrire en ligne avec le guichet numérique c'est d'anticiper le plus possible pour permettre aux équipes d'organiser des activités de qualité et j'en profite pour remercier Olivier Tettard et Xavier Millie qui en fait remettent le nez là-dedans et il y a plein de choses à faire pour améliorer ce service voilà merci monsieur le maire c'est clair ? non ? voilà merci madame Charpentier y a-t-il les souhaits d'intervention ? madame Fauvel ou alors c'est juste pour la beauté du geste ? oh non allez-y j'ai une petite question mais j'ai déjà eu un peu ma réponse donc on n'a pas le calendrier de fin d'inscription aujourd'hui avant c'était 15 jours ni le début mais le début j'ai bien compris vous vouliez ouvrir les réservations des vacances scolaires toute l'année dès le jour de la rentrée scolaire enfin l'objectif à terme c'est déjà ce qui se fait dans les communes voisines en fait non non mais je parle pour le chenet oui non en fait pour l'instant cette délibération c'est juste on arrête le 15 jours avant c'est juste il n'y aura plus le point 15 jours avant d'accord on enlève il y aura combien de jours avant ? et donc pour l'instant ça n'est pas dans cette délibération et ça sera au cas par cas parce que ça dépend il y a les vacances de février parfois il y a 4 semaines enfin 5 semaines entre chaque c'est différent c'est surtout pour les vacances d'été où ils ont besoin d'anticiper les services pour faire des choses de qualité c'est vraiment ça mais ça veut dire que les familles auront plus à participer aux 15 euros de majoration parce que si on met un délai d'un mois ceux qui viennent les 15 jours avant les vacances scolaires ils auront donc la majoration en fait il y a un moment il faudra effectivement que les gens payent s'ils ne s'inscrivent pas mais après c'est pas logique autant qu'ils s'inscrivent à l'avance s'ils le peuvent alors il y aura des exceptions si vraiment l'histoire des infirmières effectivement on peut le comprendre le reste c'est vrai que si par exception et par demande individuelle on enlève la majoration de 15 euros aux familles parce qu'elles ont des bonnes raisons de s'être inscrites en retard autant enlever la majoration non parce que ça permet justement c'est pas possible en fait maintenant qu'il y a le guichet maintenant que les gens s'inscrivent en ligne il y a déjà moins c'est plus simple pour les familles de s'inscrire en ligne et ça va se faire et c'est pour ça que dans les autres communes c'est le jour de la rentrée on s'inscrit pour toute l'année et c'est peut-être ce que l'objectif au final mais pour l'instant ça n'est pas le propos de cette délibération à mon avis un excellent sujet de débat en commission à la rentrée mais ça veut dire qu'il faut préparer le sujet parce que sinon vous aurez les questions y a-t-il d'autres soins d'intervention ? oui c'est le moment l'idée c'est juste d'enlever l'histoire des 15 jours mais on ne délibère pas sur ce qui va se faire et quand est-ce qu'on délibère sur ce qui va se faire ? à la rentrée d'accord en fait Olivier Tédard il est là depuis peu il regarde tout ce qui se passe voilà il faut un peu de temps pour modifier les règles et donc l'idée parce que comme la rentrée étant le 2 septembre et le prochain conseil municipal étant je ne sais plus quand mais après ça sera pour les vacances de la Toussaint ouais mais au début non mais c'est vrai que pour les parents je ne suis trop concernée mais ce n'est pas hyper pratique peut-être les vacances de la Toussaint c'est quand même fin octobre donc ils sauront à la rentrée quelle sera la date limite pour pouvoir s'inscrire mais non puisqu'on n'aura pas délibéré donc ils ne pourront pas savoir mais il n'y aura pas besoin de délibération il n'y aura pas besoin de délibération pas du tout c'est un arrêté d'accord ok donc on n'en discutera pas en commission par contre c'est pas parce que vous ne délibérez pas que vous n'avez pas le droit d'en parler en commission je redis qu'à un moment non mais il y a posteriori du coup puisque forcément les commissions oui peut-être enfin après les commissions elles vont être mi-septembre donc vous ne serez pas très très loin à la rentrée bon voilà pour le coup normalement ça ne repasse pas en conseil ça ne vous interdit pas d'en parler mais nous entendons les remarques fondées sur un moment il faudra quand même que les règles soient fixées même si j'ai compris qu'il fallait faire preuve de souplesse et voilà là le sujet c'est le caractère très court du préavis qui finalement empêche les services de planifier dans de meilleures conditions la qualité d'un certain nombre de séjours pas tous mais d'un certain nombre voilà est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention est-ce qu'il y a des votes contre donc la révolution est votre pouvoir donc si vote contre des abstentions le reste à la majorité bon il faut en parler à la rentrée monsieur Ribert je crois que le temps ah non pas du tout autant pour moi autant pour moi monsieur Voiseux a des redevances a des dérogations de redevances pour le lycée Jean Moulin et plein de délibres en fait c'est le séquence sport vous avez la parole monsieur Voiseux merci monsieur le maire bonsoir à tous la première délibération porte sur la mise à disposition de locaux sportifs au lycée Jean Moulin avec une dérogation aux tarifs pour un moment forfaitaire pour l'utilisation des infrastructures donc sur les années précédentes l'année dernière on était à 7 425 euros pour l'année 2023 2024 donc il y a deux points à voir sur cette délibération il y a déjà l'utilisation du type d'infrastructures donc ils avaient accès à toutes les infrastructures sauf le mur d'escalade et la piscine cette année on va rajouter le mur d'escalade du gymnase Péloir en accès sur cette dérogation en gardant un nombre d'heures commun avant et l'autre point c'est le montant donc on avait augmenté de 4% les tarifs des salles en janvier donc on va appliquer le 4% également sur cette redevance qui va la monter à 7 722 euros pour l'utilisation des locaux sportifs pour le lycée Jean Moulin et exclut de cette redevance l'utilisation de la piscine qui reste une redevance à payer suivant le tarif merci monsieur Oiseau a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération pas de souhaits d'intervention des votes contre des abstentions à l'unanimité merci pour les lycéens de Jean Moulin prochaine délibération toujours pour vous monsieur Oiseau concerne l'utilisation des cours de tennis communaux pour des activités économiques oui tout à fait donc on a certains professeurs de tennis depuis 2021 qui nous montait de pouvoir utiliser les infrastructures tennis pour leur pratique libérale pour cette mise à disposition il fallait donc une convention et qui paye une redevance cette convention on l'a remodifié un petit peu cette année parce que la dernière on l'avait modifié en incluant le samedi pour qu'ils puissent utiliser des créneaux mais on s'est rendu compte que ça a bloqué un petit peu au niveau de la pratique loisirs du club où les gens viennent réserver leurs cours donc cette année on repasse cette convention mais en modifiant donc en retirant le samedi dans les possibilités pour ces enseignants de faire leur activité libérale on reste toujours au même nombre d'heures et donc on reste une ouverture hors période scolaire lundi, mardi, jeudi, vendredi et en période scolaire on rajoute le mercredi et de 9h à 17h merci monsieur Ozu y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération des votes contre des abstentions à l'unanimité merci troisième et dernière délibération pour vous concernant la des dispositions dérogatoires temporaires sur les redevances d'utilisation des installations sportives concernant le stade stabilisé Michaud 2 merci monsieur le maire comme vous avez vu tout à l'heure la délibération qui vous parlait des travaux de la tribu de Michaud et pendant ces travaux la piste d'athlétisme sera inutilisable et la piste d'athlétisme était utilisée par des étudiants scolaires d'enseignement et donc on a eu la demande de voir pour trouver une solution et surtout au niveau financier parce qu'on avait la solution du stabilisé de Michaud 2 sur cette année mais avec un tarif de Michaud 2 qui est à 202 euros de l'heure alors que la piste d'athlétisme est à 80 euros de l'heure donc on demande au conseil municipal de valider un montant de redevances dérogatoires temporaires du stade Michaud 2 au tarif de la redevances de pistes d'athlétisme du stade Michaud donc actuellement elle est à 80 euros et dans la délibération comme c'est formulé si on a une augmentation de tarifs en cours d'année on appliquera l'augmentation de tarifs de la piste d'athlétisme Est-ce que cette délibération est claire ? L'idée c'est pas d'avoir la double peine c'est-à-dire que ils payent pas plus cher pour une piste d'athlét très provisoire sur Michaud 2 qui n'est pas une piste d'athlét que pour eux mais c'est voilà ça paraît frapper au coin du bon sens mais il nous faut délibérer donc si vous en êtes d'accord et je le sens cette délibération est adoptée à l'unanimité merci beaucoup monsieur Jarry je vous donne la parole pour une évolution du contenu de l'offre et des tarifs de notre offre de restauration du patio de la Grande Seine depuis deux ans nous proposons une offre de restauration au patio de la Grande Seine qui rencontre un succès grandissant auprès de notre population et qui plus est une activité qui est rentable après ces deux années nous avons procédé à une analyse des ventes par produit il a été décidé que nous supprimions quelques produits donc hier de nature bar de chocolat ainsi de suite par contre à la rentrée 2024 nous allons proposer une nouveauté un plat entre guillemets chaud qui sera donc un hot dog et pour cela on a acheté une machine à hot dog qui va être pour une valeur de 450 000 euros et qui sera amortie assez vite comment ? hot dog veggie hot dog veggie peut-être au choix d'accord donc par ailleurs il convient donc également de réviser la tarification des produits qui a été fixée en 2022 afin de répercuter la hausse de prix sur différentes matières premières dont les dorés alimentaires la nouvelle carte ainsi que la nouvelle tarification et le coût de revient de chaque prestation sont jointes à la présente délibération et donc proposer à l'Assemblée d'approuver cette nouvelle grille tarifaire de la carte du patio donc on a une offre de boissons et une offre de repas et donc les amputations de prix sont variables suivant les repas et les boissons voilà merci monsieur Jarry y a-t-il des sous-d'intervention sur cette carte gourmande 2024-2025 pas de sous-d'intervention y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité merci et merci en tout cas pour cette première année expérimentale deuxième année qui trouve son public et qu'on fait évoluer je passe maintenant la parole à monsieur Ribère pour la traditionnelle délibération sur les modifications du tableau des emplois et des effectifs merci monsieur le maire donc cette fois-ci nous avons l'espèce à créer un emploi d'agent administratif territorial afin de permettre le recrutement sur un emploi permanent d'un agent qui est déjà dans la commune en tant que vacataire et qui exerce les fonctions de régisseur à la piscine municipale cet agent remplace un agent titulaire ayant effectué une mobilité interne dans un autre service de la commune ensuite il convient de supprimer un emploi d'adjoint administratif territorial principal de première classe devenu vacant à la suite de la mutation d'un agent la partie d'après est un peu plus intéressante elle est une fois par an on est sur la promotion interne on a eu un gros travail fait par les ressources humaines au mois de février et de mars pour la préparation des dossiers des dossiers de promotion interne et on a 8 personnes qui ont été retenues et donc on a à ce titre la création de nouveaux emplois et la suppression des emplois passés donc je vous l'ai redit rapidement créer un emploi d'attaché territorial qui était précédemment donc rédacteur ensuite ingénieur territorial technicien territorial rédacteur assistant territorial animateur et enfin 3 agents de maîtrise sont supprimés les postes qui étaient les postes tenus actuellement par les agents je voulais féliciter rapidement tous les agents qui ont obtenu ces promotions internes c'est comme je le dis régulièrement il y a deux moyens d'évoluer vous avez les concours à la promotion interne la promotion interne est quelque chose de difficile il faut avoir un dossier travaillé fouillé suivi des formations et puis montrer qu'effectivement on est à la tâche depuis souvent longtemps parce que les évoluements de carrière dans la fonction publique sont parfois contraintes et compliquées et évidemment ceux qui n'ont pas été retenus on espère qu'ils le seront dans les années qui viennent ils ont d'ailleurs reçu un courrier à ce titre pour évidemment les prévenir et leur indiquer qu'ils n'avaient pas été retenus cette année dans certains cas ils s'y attendent ils savent très bien que le système fait que des fois on propose 4-5 personnes et que ceux qui sont 3-4-5 n'ont que peu de chance mais cette année montre que les présenter au fur et à mesure leur donnent plus de chances d'y accéder puisqu'un certain nombre d'agents qui ont été promus cette année l'ont été il y a 2 ans l'année dernière et aujourd'hui ça leur permet d'avoir des dossiers qui passent voilà donc encore une mention particulière pour les RH c'est un temps un peu ingrat et chronophage refaire les CV les dossiers etc mais quand on arrive à ces résultats là tout le monde est pleinement satisfait merci monsieur le maire merci beaucoup et voilà vraiment toutes nos félicitations c'est une très belle très belle cuvée voilà au moisson je ne sais pas ce qu'il faut dire et c'est de la satisfaction à la fois pour voilà pour les collègues pour les équipes et pour tout voilà et évidemment pour les agents dont je redis que c'est pas juste de la patience pour beaucoup d'entre eux ils ont présenté et parfois plusieurs fois le concours et bien souvent pour beaucoup d'entre eux ils ont fait leur preuve professionnelle dans une forme de régularisation mais c'est toujours très gratifiant de voir que ce canal fonctionne y a-t-il des souhaits d'intervention y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité merci monsieur Ribé je vous redonne la parole pour la part complément indemnitaire annuelle avec modification du régime indemnitaire merci monsieur le maire pour rappel le régime indemnitaire il est en deux parties c'est le RICEB vous avez à la fois la partie IFSE qui est liée aux fonctions à l'expertise aux suggestions et puis vous avez la partie CIA qui est plus sur la pour faire simple sur la manière de servir en 2021 il avait été acté qu'elle serait revue deux fois par an et on avait essayé déjà il y a deux ans de modifier cette durée en le passant en CST les organisations syndicales étaient à l'époque opposées la cour des comptes cour originale des comptes dans le rapport d'observation qu'elle nous a fait le 15 novembre 2023 indique ceci la commune révise le complément indemnitaire à l'issue de l'entretien annuel puis à la fin du semestre suivant cet entretien cette seconde révision mobilise fortement le département des ressources humaines alors que son impact sur la situation financière de chaque agent est très faible surtout elle n'est pas régulière au regard des dispositions précitées car elle n'offre pas les mêmes garanties d'expression et de recours aux agents que la révision effectuait lors de l'entretien annuel la chambre invite donc la commune à ne réviser le CIA qu'à l'issue de l'entretien professionnel annuel au cours duquel est apprécié le mérite individuel donc il est donc proposé au conseil municipal de modifier la périodicité de l'appréciation portée pour le CIA en le portant à une fois par an en lien avec l'entretien annuel cette modification de la périodicité de révision du CIA devant faire l'objet d'un avis du CST le comité social territorial le sujet avait été inscrit à la séance du 27 juin 2024 merci monsieur Ribé y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération technique madame Bilger vous avez la parole non c'était juste savoir quel a été l'avis du CST du coup puisqu'ils avaient refusé manifestement des modifications ils n'étaient pas ils n'étaient pas pour de façon uniforme de mémoire le FO a voté contre et 4 et 2 pour voilà 4 contre et 2 pour et quelles étaient les justifications je ne sais pas si on peut souhaiter les porter ou pas une forme d'inquiétude sur le fait que quelqu'un qui pourrait avoir un CIA à la hausse va perdre 6 mois mais en fait l'inverse est vrai c'est à dire que quand il a la baisse il gagne 6 mois donc nous on avait les mêmes arguments que c'était un temps extrêmement long on est sur plusieurs réunions de 3-4 heures pour des fois des modifications de 2 à 6 euros donc c'est un temps très important à la fois pour les ressources humaines mais aussi pour les chefs de service qui refont des tableaux pour de la notation etc donc plus une inquiétude de principe alors même que dans certaines communes c'est une fois par an et c'est donné en une fois donc nous on le mensualise parce qu'on sait bien aussi qu'en termes de gestion de ressources c'est plus facile de gérer mensuellement ce qu'on gagne plutôt que d'avoir qu'une fois par an donc c'était principalement cette question là Merci Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Ah l'unanimité ? Merci Dernière délibiation RH concerne l'adoption du règlement intérieur applicable aux agents de la commune alors j'espère que tout le monde aura le règlement intérieur c'est possible parce que là celui-là il est en piège en temps vrai c'est parfait M. Ribé vous avez donc la parole Merci M. le maire Alors je vous rappelle effectivement qu'on avait un règlement intérieur uniquement pour le CTM depuis maintenant trois ans il y a eu un travail important ensuite on a eu d'autres dossiers le RIFCEP en faisait partie donc on s'est mis à la tâche depuis maintenant un an et demi pour pouvoir faire un règlement intérieur global qui inclut tous les services de la mairie et le CCAS donc il est rappelé qu'effectivement les collectivités territoriales et le rétablissement public peuvent déterminer des règles d'organisation et de fonctionnement qui complètent les lois statutaires et leurs décrets d'application à travers un document règlement intérieur des services il peut s'agir de règles en matière de santé de sécurité de discipline d'organisation l'absence l'utilisation des locaux et équipement il n'existe aucune obligation légale ou réglementaire d'adopter un tel règlement mais son existence permet de contribuer au bon fonctionnement des services au delà de ça il permet aussi quand vous êtes en conseil de discipline ou dans les organes paritaires c'est un vrai point qui est pris en compte à la fois par les élus qui siègent les organisations syndicales et d'ailleurs le président qui siège sur le fait qu'on en ait un ou pas c'est vraiment une prise en compte importante justement du fait que la collectivité elle est à jour sur ses règlements intérieurs et que sa façon sa politique globale au niveau des agents est claire donc il a été le fruit d'un travail qui a été mené par les deux organisations syndicales représentées au comité social territorial et à la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail il a d'ailleurs reçu un avis favorable de ses instances le 24 juin dernier il devra évidemment être actualisé au gré de l'évolution de la législation de la réglementation et des nécessités de services ce règlement intérieur il est donc commun à ceux de la commune aux agents de la commune et du CCAS et doit donc être adopté par le conseil d'administration du CCAS et par le conseil municipal il entrera en vigueur dès son affichage dans les locaux municipaux et sera notifié individuellement à chaque agent avec la période des vacances c'est une notification qui prendra tout l'été on estime que l'intégralité des agents auront été notifiés d'ici à la fin août il est donc demandé au conseil municipal d'approuver des termes du règlement intérieur des services de la commune y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce règlement intérieur qui n'est pas un objet révolutionnaire non plus mais ça peut servir de temps en temps je n'en vois pas vous avez donc été très clair merci aux équipes qui ont travaillé sur cet objet particulièrement les ressources humaines y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité merci beaucoup je passe maintenant la parole si je ne suis pas perdu à madame Testu pour une convention de partenariat avec l'association Axiom pour la mise en oeuvre du dispositif ma commune ma santé madame Testu vous avez la parole merci monsieur le maire bonsoir à tous donc là nous sommes dans le cadre d'une démarche qui a été entreprise afin d'améliorer l'accès aux soins des administrés qui ne disposent pas d'une mutuelle d'entreprise on pense notamment aux retraités aux personnes sans emploi aux indépendants voire même à certains agents du service public aujourd'hui ces personnes elles ont à leur disposition soit la complémentaire santé solidaire de la CPM mais qui est soumise à conditions de ressources soit le dispositif de la région Île-de-France Mutuelle Santé qui ne correspond pas nécessairement aux attentes des administrés c'est pourquoi on a souhaité pouvoir leur proposer une nouvelle solution qui est une offre négociée par une association de courtiers on a pris contact avec les différentes associations qui proposent ce type de partenariat et c'est l'association Axiom qui nous a semblé offrir la solution la plus intéressante c'est une association qui a de nombreuses références alentour elle propose de tenir une permanence régulière dans nos locaux enfin dans les locaux du CCS elle propose huit offres négociées avec quatre mutuelles différentes et la collaboration est sécurisée par une convention il n'y aura il n'y aura pas de coût pour la collectivité les administrés qui seront intéressés devront seulement adhérer à l'association pour une somme modique en général c'est un euro par mois pour ça nous devons mettre à la disposition de l'association un local pour faire les permanences et c'est pourquoi nous vous proposons de conclure une convention de partenariat tripartite entre l'association la commune et le CCS afin de déterminer les engagements réciproques entre le CCS et l'association et les modalités de mise à disposition à titre gracieux d'un bureau au sein de l'hôtel de ville de la commune déléguée et c'est une délibération qui a déjà été adoptée au conseil d'administration du CCS le 24 juin dernier merci beaucoup madame Testu y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette convention je vois des mots approbatrices on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité merci madame Testu vous gardez la parole pour une autre convention cette fois-ci de partenariat entre le CCS et les associations de la commune oui tout à fait puisque le 26 novembre dernier nous avions adopté les termes de la convention de partenariat cadre entre la commune et les associations de la commune qui bénéficient d'une mise à disposition de locaux et où reçoivent plus de 23 000 euros de subvention que ce soit en numéraire ou en nature par la mise à disposition de locaux et en fait on s'est rendu compte que cette convention ne traitait pas le cas où les associations bénéficient d'une subvention en numéraire de la part de la commune et d'une mise à disposition de locaux de la part du CCS et c'est notamment c'est notamment le cas d'un club senior de la commune pour lequel le CCS met à disposition des locaux au sein de la résidence les chaînes verts et il est également possible qu'à l'avenir le CCS fasse bénéficier des salles communes des résidences sociales à certaines associations c'est pourquoi nous vous proposons donc d'approuver les termes de la convention de partenariat tripartite type commune CCS association jointe à la délibération et d'autoriser le maire ou son représentant à la signer c'est une convention qui a été basée sur celle que nous avions approuvée le 26 novembre dernier et cette même délibération a été également adoptée par le conseil d'administration du CCS le 24 juin dernier Merci beaucoup Madame Destu Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce projet de délibération Madame Alquier vous avez la parole Si alors nous restons opposés à la tarification que vous avez mise en place pour les associations donc nous ne voulons pas nous associer même s'il est normal d'avoir une convention nous ne sommes cohérents et donc nous nous restons opposés à cette façon de faire vis-à-vis des associations C'est bien noté Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention Y a-t-il des votes contre 6 Y a-t-il des abstentions et pour le reste à la majorité Merci beaucoup Délibération suivante concerne l'octroi de la protection fonctionnelle à un élu municipal en l'occurrence Madame Majou Je ne reviens pas sur la nature des postes qui vont t'adresser je voudrais juste avoir un propos un peu général lié à ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux vous avez un peu de jurisprudence dans ce projet de délibération qui rappelle la dégradation de la manière dont les élus sont traités sur les réseaux sociaux et je parle de tous les élus majorité opposition etc j'ai souhaité c'est moi qui ai demandé à Madame Majou de déposer plainte pas elle c'est moi qui ai demandé parce que à un moment alors ça vaut pour les élus de la majorité ça vaut pour l'opposition quand on est personnellement régulièrement mis en cause par des gens qui ont courageusement choisi l'anonymat à un moment quand ça dépasse la dose prescrite en l'occurrence là d'aucuns ne pourraient considérer que les faits ne sont pas très graves mais c'est plus une accumulation de mise en cause régulière c'est la petite goutte d'eau qui fait débordel vase qui peut que certains d'entre vous aient envie de démissionner aient envie de gestes un peu sombres ça arrive pas qu'ailleurs moi je considère que c'est de ma responsabilité de passer au cran d'après donc de permettre aux services de police qui ont évidemment des pouvoirs d'investigation que nous n'avons pas de mettre les gens en face de la responsabilité la probabilité que l'enquête aboutisse n'est peut-être pas très importante ça en fait une question de principe en tout cas pour le cas d'espèce la personne qui ou là où les personnes qui s'en prennent personnellement à la même ajout depuis le début du mandat sont forcément des gens bien enseignés bien informés c'est pas des gens qui habitent dans un pays éloigné voilà donc j'envoie aussi un message on peut ne pas être d'accord on peut parfois voir le ton monter la lâcheté sur les réseaux sociaux c'est quelque chose qui m'insupporte profondément donc je le dis pour les élus dont j'ai la responsabilité mais je le dis aussi pour les élus d'opposition si d'aventure à un moment vous considériez que vous êtes personnellement maltraité vous me trouverez et je procéderai de la même manière je vous inviterai à déposer plainte parce que je ne peux pas le faire pour vous et je demanderai la protection fonctionnelle parce qu'à un moment on a des vies qui ne sont pas complètement simples on est toutes et tous exposés on peut ne pas être d'accord le ton peut monter moi je n'ai pas de sujet ça nous arrive mais à un moment le respect de la personne est quelque chose que je considère comme étant important en tout cas je vous le dois et donc à ce titre je l'ai fait et je le redis ça n'est pas madame Ajoux qui me l'a demandé c'est moi qui instamment WNML lui ai dit cette fois-ci tu vas aller déposer plainte ou trop le fait que ça prend un peu de temps et je veux redire que je considère que le conseil vous doit entre guillemets à toutes et à tous protection quand vous êtes personnellement et injustement mais voilà cité et exposé voilà l'objet de la libération monsieur de Chaclu pour savoir que recouvre cette protection fonctionnelle excellente question monsieur le directeur général de service alors vous allez prendre un micro vous approchez parce que sinon je vais me faire houspiller par la technique alors la protection fonctionnelle consiste à prendre en charge les frais de défense de l'élu dans le cadre des contentieux qui pourraient être engagés contre la collectivité et contre elle en particulier et du coup s'il y a condamnation avec versement de dommages d'intérêt etc ces dommages d'intérêt vont à la personne j'imagine directement oui tout à fait ok merci merci madame Bilger en fait c'est tout à fait technique c'est qu'en fait j'avais cru comprendre que depuis mars 2024 il n'y avait même plus besoin de délibérer c'est à dire que tout que maire adjoint au maire etc bénéficiait de fait de cette protection fonctionnelle et qui en fait il suffisait d'une information si la délibération n'est pas obligatoire elle peut être proposée d'accord ok merci donc on va dire que cette délibération vaut information et on vous épargnera à ce moment là mais je vous en informerai si d'aventure d'autres situations étaient déplorées c'est pour un degré d'urgence en fait alors il n'y a pas s'il y avait un degré d'urgence pour un élu il n'y a pas d'urgence mais je profite c'est pas interdit voilà mais c'est pas obligatoire et donc oui merci de cette précision donc s'il y avait pour l'un ou l'autre d'entre vous situation d'urgence vous n'êtes pas obligé d'attendre le prochain conseil municipal merci pour cette précision il y a madame madame Alquier si je puis me permettre si on pouvait avoir ce même sens du respect à l'intérieur de ce même conseil ce serait quand même bien je ne fais je ne peux que partager il faut que le respect soit juste réciproque mais je ne doute pas que chacune et chacun il travaillera pendant l'été je pense qu'on pourrait avoir des débats vif mais courtois voilà sur ce y a-t-il d'autres souhaits d'intervention y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité informative et voilà merci et je vous tiens au courant si jamais l'enquête avançait même si je suis forcément un peu réservé monsieur Ribère vous revoilà pour la transformation d'un nom de commission je vous laisse la parole merci monsieur le maire donc effectivement l'objet est de transformer simplement le nom de la commission transition écologique qui date de 2020 en commission responsabilité sociétale et environnementale il est rappelé que la RSE permet de conjuguer les performances économiques sociales et sociétales et environnementales elle définit comme la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société sur l'environnement au moyen de l'adoption d'un comportement transparent et éthique qui contribuent au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la société à ce titre l'équipe municipale souhaite développer la RSE notamment par le développement de sa politique de ressources humaines mais également par la garantie d'une meilleure prise en compte des personnes en situation de handicap et de matière générale davantage d'inclusion la RSE étant intrinsèquement liée à l'environnement il est apparu naturel de rattacher ce volet à la commission transition écologique et par conséquent de changer de nom en commission responsabilité sociétale et environnementale je vous donne juste un exemple par exemple de sujets sur lesquels on aurait voulu discuter en commission le règlement antérieur le règlement antérieur ne n'avait aucune finalement commission dans laquelle il pouvait être porté y compris ce qu'on appelle des fois la commission balay avec les finances puisque par définition il n'y a pas d'aspect financier au règlement antérieur il y a d'autres sujets sur lesquels on pourra être sollicité en commission et pouvoir en discuter plutôt que de les avoir juste en conseil municipal voilà monsieur le maire merci monsieur Ribert et peut-être qu'on aurait pu avoir cette idée un peu avant les deux tiers de la mandature je plaide coupable y a-t-il des souhaits d'intervention alors la parole est à monsieur soleil si monsieur de confusion dans la mesure où RSE dans le langage commun ça ne veut pas dire ça et ses propres entreprises RSE ça veut dire responsabilité sociétale de l'entreprise et est-ce que c'est opportun de prendre le même terme pour dire deux choses différentes c'est une question on va laisser sa chance au produit comme on dit voilà pour les anciens du monde de l'entreprise on précisera à l'entrée de la séance que ceci n'est pas une voilà mais voilà il faut garder l'esprit l'idée l'idée c'était de ne pas se retrouver c'est pas la première fois je vous le dis que ça nous arrive d'avoir des délibérations sur des sujets un peu important sur lesquels nous estimons que ça mérite un temps de débat en amont du conseil et qu'on se retrouve le bec dans l'eau parce que les périmètres ou la désignation de nos commissions sont trop restreints et comme le dit monsieur Ribert et pour que je crois que vous y avez passé suffisamment de temps la commission finance avait un petit côté voiture balai fourre-tout mais il y a des moments où il n'y a vraiment aucun impact financier et pour autant qu'on a très envie d'avoir un temps d'échange qui n'est pas forcément idéal en conseil quand on est à débattre et à voter dans la foulée voilà donc s'il faut qu'on réadapte l'idée n'était pas non plus de multiplier de recréer une énième commission parce que le temps le temps n'est pas infini et tous ceux qui siègent en commission me détestent chaque jour un peu plus à chaque conseil de devoir venir siéger donc voilà je pense que cette solution me paraît un compromis honorable y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Madame Bilger juste une question un peu plus générale puisqu'on parle commission avant de rebaptiser une commission serait-il possible qu'on ait des comptes rendus des différentes commissions ? Alors vaste sujet est-ce que non mais parce que je rebondis alors vous me direz que c'est pas le sujet etc mais il n'y a pas de mais effectivement ce qui m'a interpellé à l'occasion du dernier conseil municipal c'est effectivement la remarque de monsieur Legrèl sur le compte rendu de la commission urbanisme alors je me suis rapproché de Caroline n'étant pas en commission urbanisme et le fait est que dans les commissions dans lesquelles je suis nous n'avons jamais de compte rendu et en commission urbanisme non plus donc est-ce qu'avant de rebaptiser une commission ce qui est fort louable on peut rajouter des sujets mais est-ce qu'on pourrait déjà avoir surtout quand on n'y a pas assisté bon pour bonne ou mauvaise raison j'aurais très envie de vous dire oui je ne les ai jamais connus dans le temps d'avant ce n'est pas un reproche c'est juste qu'un moment il faut que quelqu'un s'y colle pour le compte rendu surtout qu'en l'espèce il faudrait que le compte rendu sorte assez vite idéalement avant le conseil vous connaissez voilà en commission il y a les élus il y a parfois un peu l'administration voilà le greffier s'il en faut un soit c'est un des participants qui s'y colle le sujet enfin voilà sur le principe j'ai rien alors peut-être je me tourne vers mon excellent directeur de cabinet peut-être qu'aujourd'hui avec les outils d'intelligence artificielle vous l'avez sur vos téléphones aujourd'hui il y a des fonctions qui permettent d'enregistrer de transcrire rapidement alors ça veut dire qu'on se retrouve aussi avec des longs verbatims c'est pas génial non plus mais honnêtement vu le nombre de commissions il y a 6-7 commissions en deux jours j'ai pas de solution simple en dehors de faire venir un sténo mais là c'est tout de faire des minutes mais au moins qu'on ait une trace de ce qui a été évoqué et des votes c'est tout surtout que sauf erreur je ne l'ai pas relu il me semble qu'on l'a normalement non bah non ça on ne l'a pas alors ça pour le coup il est fait ça peut être scanné mais c'est très sommaire ça veut dire qu'on a voilà oui mais si je rebondis sur la question de l'autre jour on ne sait même plus de quoi on a discuté et sauf erreur vous avez des heures du jour quand même bien sûr non mais ils disparaissent c'est à dire que si on veut se référer à quelque chose il y a quelques mois non c'est pas assez d'accord voilà donc et puis si on veut être très pointilleux comme je sais qu'il y a certaines personnes qui sont pointilleuses ça fait partie du règlement pour le coup c'est pas très compliqué de vous redonner accès aux heures du jour puisque ceux là ils sont diffusés c'est une obligation d'indiquer alors il n'y a pas toujours des votes d'ailleurs des fois vous ne souhaitez pas voter c'est pas une obligation d'ailleurs si effectivement le sujet c'est de retrouver la traçabilité des points qui ont été abordés dans les commissions ça c'est pas très compliqué il faut juste vous redonner accès finalement aux heures du jour et voilà c'est un moment normal par contre non c'était le degré de granularité c'est il ne s'agit pas de demander des minutes mais au moins une traçabilité techniquement ça ne me paraît pas je parle sous le contrôle de l'administration impossible de vous redonner accès non sur la tablette je sais qu'ils disparaissent effectivement quand vous allez sur vos ordinateurs il y a combien il y a 6 mois de non vous les retrouvez intégralement oui voilà mais tout le monde voilà ok madame Alquier je voulais quand même faire remarquer que moi je prenais la peine de faire un compte rendu de la commission finance mais qu'elle n'est diffusée à personne je ne sais pas pourquoi donc si on pouvait diffuser au moins ce pour quoi je alors ça supposerait que je sois en situation d'y avoir accès qu'il soit relu et partagé parce que des fois les comptes rendus il est bien sûr envoyé à monsieur Obé voilà mais pour autant il fait un temps où on avait des comptes rendus des commissions oui pas longtemps et pas beaucoup donc voilà donc j'ai donc j'ai vu en commission finance effectivement il y a un compte rendu que vous faites et qui est diffusé uniquement enfin qui est rapporté à l'administration c'était exactement la même chose quand j'étais à la commission urbanisme donc je pense que c'est plutôt une question d'organisation et d'appliquer les mêmes choses à toutes les commissions voilà de se caler comme dit monsieur le maire après je redis si le compte rendu est extrêmement synthétique et ne prête pas à débat il peut être diffusé vite si le compte rendu commence à avoir du texte il est soumis à interprétation et là ça commence à devenir un peu plus compliqué il est soumis de toute façon à l'élu de référence bon donc on prend marge de progrès pour la rentrée ok est-ce qu'il y avait un vote donc voilà transformation du nom y a-t-il alors y a-t-il les votes contre non une abstention et donc à la très grande majorité ce changement de nom est adopté et je passe pour la dernière délibération du temps régulier la parole à monsieur Riber pour l'adhésion à l'association des amis des forêts de Versailles et Fausse Repose merci monsieur le maire donc petit rappel l'association des amis de forêts de Versailles et de Fausse Repose créée en 95 où nous sommes aujourd'hui administrateurs et depuis de nombreuses années plus de 10 ans historiquement a pour but d'entreprendre toute action visant à la sauvegarde et à la protection du site des massifs forestiers de Versailles et de Fausse Repose de leur faune et de leur flore par ailleurs elle s'efforce à promouvoir l'éducation des jeunes et plus largement du public en matière de protection de la forêt et toute action conforme au but de l'association cette association organise un certain nombre d'événements dont à titre d'exemple les suivants la journée de l'arbre à Versailles les sorties de déambulation en forêt reconnaissance des arbres en hiver sorties culturelles proposées par les adhérents des clean walks dont une a été organisée cette année en forêt de Fausse Repose c'est une association qui participe également à la protection des arbres forêt diffusion d'une information grand public et à ce titre rédige des articles sur des sujets d'actualité en lien avec les forêts et alerte sur les dangers potentiels elle a d'ailleurs contribué à plusieurs enquêtes publiques dont notamment celle relative à la future ligne 18 du métro au regard de sa situation géographique la commune du Chénère au concours souhaite y adhérer le coût de l'adhésion est de 15 euros c'est tout monsieur y a-t-il des souhaits oui à 15 euros les enchères montent non non c'est une private joke pour les élus de la majorité est-ce qu'on pourrait brancher le micro madame Alki s'il vous plaît ça n'est pas la seule association environnementale dans notre environnement donc on se demande pourquoi celle-là et pas les autres donc on n'est pas très sûr de la motivation on comprend pourquoi être adhérent on peut être conseil d'administration de certaines associations sans être adhérent c'est ce qu'on fait avec la musique c'est ce qu'on fait avec la danse donc pourquoi celle-là et pas d'autres voilà on y siège depuis longtemps elle nous aide elle est représentée dans certaines actions elle nous prête dans pas longtemps une expo photo elle est là à la fête de la nature je trouvais qu'il était logique à un moment donné que vu qu'on lui demande des choses non pas finalement de personnes extérieures mais d'adhérents c'est-à-dire qu'on participe et qu'elles nous aident sur certains événements qu'il était logique d'y adhérer surtout au vu de la cotisation qui était effectivement modique voilà y a-t-il d'autres souhaits d'intervention avant de peut-être dépenser 15 euros des votes contre des abstentions à l'unanimité merci nous arrivons au terme de ce conseil avant de passer la parole à madame Alquet pour la question diverse est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention il y a des questions il y a des questions pardon autant pour moi merci d'autres vigilances est-ce que vous souhaitez avoir est-ce que vous avez eu le temps de parcourir la convention est-ce que vous voulez prendre 5 minutes alors suspension de séance et madame Alquet vous nous dites comment vous avez eu le temps de prendre connaissance de la convention c'est le foot il y aura un écran sinon il n'a pas qu'il y a de plus oui on a mis des corps historiques il y aura de la lutte il y aura un costume avec le collet merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Délibération. Et vous avez parlé de Vélizy et de Bois d'Arcy. On aimerait bien avoir des informations sur ces deux centres de CSU pour voir comment ils fonctionnent et se faire une opinion. Parce que là, franchement, on ne peut pas. Alors, malheureusement, le timing ne nous permet pas d'aller au-delà parce que j'ai ensuite des considérations de recrutement. Donc je ne vais pas pouvoir reporter au mois d'octobre ce projet de délibération. Je vous ai laissé le lire. Je rappelle que vous étiez en commission finance. Donc vous avez largement le temps de la lire. On a réfléchi. Vous avez le droit de réfléchir. Après, vous avez le droit d'aller à la mairie de Vélizy et de demander des informations. Pour le coup, c'est votre liberté. Mais moi, je n'ai pas ni le loisir ni l'obligation d'aller chercher toutes les conventions. En l'occurrence, je le redis. Ça ne change strictement rien en termes de fonctionnement pour la ville. C'est essentiellement une convention qui vise à vous expliquer comment seront financées. Puisque moi, c'est ce que je veux sécuriser les postes supplémentaires. Donc après, vous avez des envies de compléments. Je ne suis pas sûr que ça éclaire votre décision sur les deux autres CSU. Vous allez les chercher. Vous êtes libre. Vous êtes grande. Vous avez des amis dans toutes les communes. Mais je n'ai pas la possibilité de reporter au prochain conseil ces délibérations. Je considère qu'on a eu le temps si vous voulez reprendre du temps. Mais ce n'est pas non plus une délibération hyper compliquée. En tout cas, les demandes que vous formulez, elles sont très intéressantes. Mais elles échappent à la compétence du conseil. Donc on n'a vraie de ne pas pouvoir donner une suite favorable à cette demande. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits ? Madame Bilger. Oui, nous avons lu la convention. Donc vous m'avez apporté en off quelques informations. Juste pour qu'elle soit connue de tous. Si des questions peuvent se poser. Nous, ce qui nous interpellait, c'était deux choses. C'était le fait que le CSU puisse être fermé. si jamais il n'y avait pas deux agents minimum. Voilà. Et la deuxième chose, c'était le délai extrêmement court. Enfin, le temps très court de signature de la convention, puisqu'elle échoua au 31 décembre 2024 pour une mise en fonctionnement. Vous nous l'avez dit. En novembre. En novembre. Voilà. Après, sous le contrôle de l'administration, cette convention, elle est ensuite à être reconduite par ta site de reconduction. Sylvain ? Voilà. On n'a pas vocation à redélibérer. Il y aura des avenants. C'est la mécanique. On a calé sur les échéances budgétaires. Voilà. On les a calés sur les échéances budgétaires. D'accord. Ça, voilà. Mais le principe... Alors j'espère qu'il y aura des avenants. Je vous l'ai dit. Parce que j'espère qu'il y aura une augmentation de volume. Mais voilà pour les éléments qu'on pouvait apporter. La ta site de reconduction est indiquée à l'article 8. Voilà. Je vais donc maintenant passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Donc, si vote contre, y a-t-il des abstentions ? Cette convention est adoptée à la grande majorité. Je vous en remercie. Je reviens donc maintenant à la fin. Y a-t-il, avant que nous passions, la question diverse des souhaits d'éclairage ou de complément sur les décisions qui ont été prises entre ce dernier conseil et celui-ci ? Madame Alquet. Allez-y. Deux décisions. La décision 19 qui concerne la surélévation du local où se trouve Aldi, qui a l'air de poser problème avec des recours pluriels. Comment voyez-vous la situation ? Une requête en annulation du permis de construire avec un recours de Aldi Marché et de la pharmacie. Jérôme, est-ce que tu souhaites intervenir ? Jean-Louis ? Pardon, mais comme vous le savez peut-être, il y a une action qui a été depuis maintenant un an engagée par M. Abou en face de Aldi afin de pouvoir récupérer le local Aldi pour lui-même mettre son propre supermarché. Et donc, avant de dire de là, M. Abou est prêt à aller jusqu'au bout de la situation. Donc, lui, il ne cèdera pas à Aldi. Voilà, c'est tout ce qu'il en est aujourd'hui. Mais il n'y a rien d'autre de spécial. C'est vrai que lui avait prévu de faire un étage avec un cabinet médical. Donc, ça, depuis maintenant deux ans, ça s'est arrêté du fait qu'Aldi a pris la partie basse pour le commerce. Et donc, pour l'instant, c'est en stand-by. Il n'y a rien de plus avancé. Moi, j'ai encore eu mon téléphone il y a un mois et demi. Donc, j'irai au bout avec Aldi. Donc, c'est une guerre entre avocats, entre eux deux. Et je pense que chacun ira au bout. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Et donc, on se protège si jamais on était mis en cause dans l'instruction du permis de construire ? C'est aussi simple que ça. C'est classique. On n'est pas partie prenante. On instruit les PC. Donc, s'il y a des litiges sur les PC, on pourrait être mis en cause. Donc, on se borde classiquement. Mais ce sont des affaires privées. On n'est pas partie prenante d'un ou l'autre des projets. Autre sujet d'intervention ? Et ma deuxième question, c'était sur la décision numéro 23, qui concerne l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre réglementaire du projet Super U dans le cadre d'une procédure d'évolution du PLU. Donc, quels sont les détails de cette modification ou de cette intervention ? Jérôme, tu peux en redire quelques mots ? Y a-t-il un projet en cours ? Il n'y a pas de mystère. Au-delà du fait qu'on en parle depuis 20 ans. Voilà, le projet existe depuis 20 ans. Il y a peut-être quelque chose qui se précise là ? Jérôme ? On avance dans le projet et donc il y a un certain nombre de sujets qui nécessitent effectivement de regarder les éventuelles évolutions en matière de PLU et donc pour lesquelles on a besoin d'une assistance. Voilà. En lien avec les promoteurs de l'opération. Mais pas d'avancée spécifique. On est dans le temps long du projet. Voilà. Et donc je le redis, la structure générale du projet, elle a été partagée. On est sur à la fois une rénovation du super-ru, un parking souterrain, l'ouverture d'une centre, une centaine de logements, tout ça est connu. Et on est toujours en attente des actes de cession d'un certain nombre de propriétaires. Voilà. Et comme dit M. Legrèl, on est sur du temps long, très long, très très long. Donc voilà. Je n'ai pas beaucoup changé tant qu'ils ne sont pas déposés un PC, mais ils ne sont pas déposés de PC. Donc si demain tout s'arrête, demain tout s'arrête. C'est une opération extrêmement ambitieuse mais pure privée. Donc nous, par contre, depuis... Non, parce que le jour où ils déposent un PC, il faut qu'on ait travaillé tout l'environnement extérieur, notamment les adaptations de voiries. Quand vous préparez un parking souterrain, il faut penser aux entrées et aux sorties. Et pour le coup, elles sont sur le domaine public. Donc heureusement qu'on a anticipé un certain nombre de choses, parce que le jour où ça démarre, si on met nous trois ans à préparer toute l'adaptation de l'environnement, c'est un peu compliqué. Quand vous ouvrez une centre, ça fait une entrée et une sortie. Il y a des desserts. Quand il y a des logements, il faut que les camions-coupées le passe. Voilà. Donc on n'a pas attendu. Voilà. On a peut-être travaillé pour rien. Ça fait partie des risques du métier. Mais la nature globale du projet et l'impact vis-à-vis du monde extérieur, voisins, utilisateurs des voiries, il y a un hôtel qui est prévu au-dessus. Un hôtel, ça veut dire des desserts, ça veut dire des bus, etc. Donc il y a tout un tas de sujets qui ont déjà été examinés avec des réserves de la ville sur des contraintes d'utilisation. Mais pour autant, je redis, ce n'est pas une opération co-financée par la ville. Donc on est, voilà, le jour où ce sera une très grosse opération, une vraie transformation extrêmement ambitieuse, mais pure privée. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on se cite des intérêts. On y est même plutôt très attentifs, mais avec humilité, parce que je ne peux même pas leur dire à un moment, c'est maintenant, c'est terminé, vous arrêtez. Et puis si ça dure encore 15 ans, ça dure encore 15 ans. Comme ça fait déjà 20 ans que ça dure encore un an de plus, voilà. M. Sajot prend de l'âge, de la maturité. J'espère qu'un jour, il arrivera au bout de cette opération. Mais comme toutes ces opérations, c'est évidemment soumis à la capacité à se mettre d'accord avec d'autres propriétaires. Voilà. Ça, c'est le jeu des affaires. Voilà. Est-ce que... Alors, Mme Fauvel. D'où ma question sur la décision numéro 5. Si vous revenez en arrière, je suis perdu. Oui, oui. Modification du carrefour rue Potier, rue Pierre-Cholin. Donc c'est bien le carrefour qui est derrière nous dont on parle. Alors, hop là. Je retourne. Non, 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 non. oui c'est corrélé c'est corrélé à ce qui pourrait se passer avec Super U c'est pas des travaux pour tout de suite ils peuvent déposer le PC dans un mois Super U ça fait 20 ans que le dossier comme vous savez comme l'excellent restaurant de viande c'est un dossier mature ça peut être très bon donc en l'occurrence ils ont eu le temps de réfléchir donc le jour où ils se sont mis d'accord etc le PC peut être déposé très vite auquel cas il faudra qu'on on embraye assez rapidement après il ne va pas y avoir une pelleteuse demain matin si c'est ça votre question il y a un peu de temps d'instruction ça va être un gros PC ou une juxtaposition de plusieurs permis de construire donc voilà dans l'absolu ils peuvent arriver au mois d'août en mairie avec PC pour instruction d'autres questions madame Belgère alors on ne revient pas en arrière on avance sur la 24ème concernant la convention de mise à disposition d'emblacement sur la voirie commune il s'agit en fait d'une poursuite de la convention là aussi on est sur la tacite reconduction si vous suivez l'actualité de cet opérateur il y a un certain nombre de communes où l'opérateur a décidé d'arrêter il en a le droit il ne l'a pas fait au Chénet nous ne l'avons pas fait non plus par rapport aux échanges qu'on avait eu aux inquiétudes légitimes à la place de ce service moi je trouve qu'il a trouvé sa place je constate qu'on a plutôt des utilisateurs civiques on n'a pas trop de dépôts sauvages je ne dis pas que les trottinettes sont pile à l'endroit où mais globalement je trouve que les gens respectent plutôt pas mal on a une utilisation qui est plutôt jeune plutôt de soirée de fin de soirée de début de nuit et qui en tout cas permet et à l'opérateur et à la ville de s'y retrouver puisque eux n'ont pas d'état d'âme quand le bilan économique n'y est pas ils ont arrêté assez brutalement à Buc et aux loges parce que l'impossibilité de relier la gare de Versailles-Chantier en trottinette était un vrai problème pour eux opérateurs mes collègues élus étaient eux un peu déçus parce que voilà donc nous en tout cas pour l'instant le service est autonome sur les déplacements intracommunaux si un jour la ville de Versailles consent à ce qu'on puisse se déplacer jusqu'à la gare de Versailles-Rive-Droite ça modifiera peut-être la donne mais il apporte la taille de la ville fait que ça apporte ce complément de service je l'utilise de temps en temps avec de temps en temps la tristesse de voir que certaines stations sont moins bien équipées mais c'est le charme du free-floating et donc à un moment vous avez des rééquilibrages l'opérateur de temps en temps passe rééquilibré mais quand la trottinette ou le vélo est là et que vous avez la pluie dans la poche vous gagnez 5 ou 10 minutes ce qui peut être appréciable à certains moments du jour et de la nuit dans vos déplacements donc pour l'instant on le reconduit on est intéressé très modestement au chiffre d'affaires mais globalement maintenant qu'on a fait la peinture chaque année de reconduction tout ce qui est gestion de la flotte c'est pas pour nous et on a juste un intéressement sur le chiffre d'affaires après c'est pareil on fera pas fortune mais globalement c'est transparent et j'en suis très heureux pour l'instant on n'a pas déploré de cas d'accident de comportement incivique ces objets là roulent plutôt sur la chaussée j'en vois quand même peu sur le trottoir parce que le vélo bien évidemment pas même le vélo est lourd la trottinette est lourde donc c'est quand même des objets sur lesquels sauf à être peu respectueux des piétons on n'a pas envie d'aller rouler sur les trottoirs et donc ceux qui les utilisent ils l'utilisent sur la voirie et comme les pistes aménagements cyclables progressent de plus en plus on se sent mieux ou bien accueillis sur nos voiries non en fait on avait évoqué un bilan après une année d'utilisation on l'a demandé voilà donc c'était en fait la raison de ma question non non mais je l'ai je l'ai demandé monsieur Vasquez est-ce que voilà donc dès qu'il est dès qu'il arrive en vrai on vous le renvoie on a eu un bilan alors on a eu la synthèse mensuelle de l'utilisation donc ça on peut vous redonner mois par mois mais je voudrais qu'on ait le bilan y compris d'ailleurs le bilan chiffré est-ce que vous avez encore d'autres questions sur les décisions ou est-ce que je peux passer la parole à madame Alquet pour la question diverse madame Alquet vous avez la parole merci alors conformément à votre engagement pris lors du conseil municipal du 11 juin 2024 pouvez-vous nous informer de la réalité de la signature de la promesse de vente du terrain de l'INRIA par l'EPFIF ainsi et surtout que des résultats des études relatives à l'estimation des coûts de démolition des pollutions du site alors je vous confirme que la promesse de vente a bien été signée par l'EPFIF en notre nom le 13 juin chez les notaires concernés et je vous confirme qu'à l'heure où on se parle l'EPFIF n'est pas revenu vers nous avec le détail précis des coûts de dépollution qui était annoncé pour fin juin donc début juillet donc on les interroge tous les jours mais c'est l'EPFIF qui a la main donc bien évidemment dès qu'on les aura on les exploitera et c'est évidemment un des éléments importants pour ne pas dire très important de la suite de cette séquence et donc voilà donc monsieur Coppin s'appelle quotidiennement ces homologues de l'EPFIF pour savoir où en est la dépolle voilà donc on verra vers vous et dès qu'on sera en situation d'avoir un devis précis et maîtrisé avant de vous rendre votre liberté donc quelques petits points d'agenda avec des sujets variés depuis ce matin le forage de la géothermie a effectivement commencé donc vous avez vu l'objet je reprécise que ce n'est pas la structure définitive on voit des choses sur les réseaux sociaux ça s'appelle un déric à peu près le même déric qu'avait les îles à coubler alors je rappelle qu'avait les îles à coubler pour l'anecdote comme le déric était quasiment le long de la piste le sujet c'était la sécurité aérienne et ça a été un vrai sujet de difficulté parce qu'à un moment il faut sortir le déric de terre et les avions il faut les poser donc on n'a pas ce sujet là donc on part pour 6 mois donc je n'ai pas été écouté pour l'instant donc on sera on sera néanmoins attentifs je redis à un moment c'est la vérité des prix en tout cas c'est pas une rumeur le forage a commencé aujourd'hui donc j'espère que personne n'entendra rien et j'en serai ravi et puis si on entend du prix on ira redire à Engie ce qu'il y a à redire mais donc ça a commencé aujourd'hui pour 6 mois quasiment de chantier deuxième rendez-vous demain soir pour la fête du personnel à partir de ouverture des portes 18h30 ok accueil du public c'est ça voilà donc je précise qu'il y aura des écrans de télé pour les droguer voilà je précise aussi que nous avons un certain nombre d'agents qui ont des liens forts avec la Lusitanie donc soyez malins et habiles soit vous mettez du vert et du rouge et puis du blanc voilà mais ne prenez pas trop partie ils sont nombreux et peuvent être dangereux surtout que le match commence à 21h donc je ne suis pas sûr de l'état dans lequel on les récupérera à la fin voilà donc vous êtes évidemment tous et toutes c'est ça peut-être pas faire les malins non plus parce que c'est peut-être eux qui vont nous consoler et je rappelle et je rappelle qu'il y a surtout beaucoup de binationaux donc qui vont forcément avoir un parti de voilà donc vous êtes les bienvenus ce soir demain soir c'est donc à Chèvre-Loup et on accueillera avec plaisir tous nos collègues le temps pour vous de vous reposer donc vous êtes attendus pour celles et ceux qui sont disponibles et je remercie tous les élus donc pour la troisième séquence des élections je remercie également tous les collègues gageant donc je renouvelle particulièrement mes remerciements aux collègues de l'état civil et ayez une pensée pour ceux qui terminent le match à chaque fois c'est-à-dire la patrouille de police municipale qui part tard dans la nuit avec le PV déposé à la préfecture le fruit de notre journée d'investissement ça c'était pour dimanche pour ceux qui sont encore chez Nécourtois le 13 juillet nous prions le ciel qu'il ne pleuve pas aucun regret pour l'annulation du dénambement V1 parce que voilà il faisait froid et moche mais on espère que le 13 juillet la météo sera agréable donc vous êtes également les bienvenus on l'a vu tard je crois qu'il y a 7 à 800 inscrits dès à présent donc il y a encore un peu de monde à cette période le 3 août pour ceux qui vraiment ne veulent pas partir en congé le 3 août est un samedi de grand départ normalement je le reprécise parce que certains pourraient vouloir tenter de partir donc on a la course cycliste sur route des Jeux Olympiques homme c'est ce qui fait que nous sommes ville haute pendant deux minutes mais globalement pendant 7 à 8 heures la rue de Versailles sera un peu impraticable pour les véhicules lourds et même difficile à traverser pour les piétons pendant la demi-heure qui précède ça ressemble autour de France mais il y aura beaucoup de forces de l'ordre dans la ville parce que c'est très très sécurisé donc ils ne vont pas être très drôles donc ce n'est pas la peine d'aller chercher votre pain etc il n'y aura pas de marché ce jour-là je vous précise voilà et voilà donc si vous avez décidé de partir en vacances visez le vendredi ou le dimanche c'est quand même mieux et n'allez pas voir vos voisins du mauvais côté de la rue parce que ce sera compliqué de la traverser pour le reste normalement nous ne sommes que très peu impactés par les JO dans la partie gênante donc après vous pouvez vraiment partir en congé et je vous donne rendez-vous donc le 3 octobre pour la prochaine séance régulière du conseil municipal sans préjugé d'aventure d'une séance exceptionnelle nous ne sommes jamais à l'abri de rien dans ce pays merci à toutes et à tous et puis pour ceux que je ne revois pas demain rendez-vous de dimanche à la fraîche dans vos bureaux de vote respectifs merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous